Dès qu'ils nous entourent, laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont du goût de tuer. Tu es déjà pour s'arrêter ou tu es déjà par nos pouvoirs, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez-nous d'amour, sans se chausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on est tenu tête par la circulation des absurdo-continues africains ? Laissons parler les gens du lundi. Le fond, le fond, le fond, le fond. On ne peut, ne pas en parler avec énergie sur Jumbo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont du goût de tuer. Tu es déjà pour s'arrêter ou tu es déjà par nos pouvoirs, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez-nous d'amour, sans se chausser. Percer et crever l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on est tenu tête par la circulation des absurdo-continues africains ? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. Laissons parler les gens, une présentation de Jumbo FM. Bien le bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Jumbo FM. Ce matin, bien évidemment, comme c'est le cas chaque jour, entre 9h et 11h, de lundi à vendredi. Mais nous faisons un plaisir de vous accompagner, non seulement dans cette escarcelle de temps, qui vous permet bien évidemment d'analyser à votre façon l'actualité au Cameroun, mais surtout de porter vos voix, de faire entendre vos ambitions et surtout de mieux scruter l'avenir que nous voulons pour le pays. Ce matin, Perrin Fondia, encore à la technique, d'ailleurs je salue sa présence permanente, et nous vous prions en même temps de lui faire un petit clin d'œil pour remercier son accompagnement toujours exceptionnel. Je suis simplement Michel Gattu au micro, mais je peux vous accompagner comme chaque jour jusqu'à 11h. Dans un petit moment, nous reviendrons ce matin avec deux sujets incroyables, et vous aurez bien évidemment la parole. Laissons parler les gens, premier sujet. Le ministre de la Justice, Laurent Aisson, a pris une position ferme contre les hautes instructions de Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence de la République. Cette prise de position, rare révélée dans la revue Justicia du ministère de la Justice, souligne les pressions constantes exercées sur les magistrats et le personnel pénitentiaire, et appelle à la résistance contre ces injonctions. Comment analysez-vous, bien évidemment, la position de Laurent Aisson, qui appelle les magistrats à résister aux pressions de Ferdinand Gongo dans ses hautes instructions ? Peut-on rapidement dire aujourd'hui qu'il y a des mésententes entre les différents ministres du Cameroun ? Peut-on dire en même temps que les hautes instructions jusqu'à présent de Ferdinand Gongo restent bien évidemment, on va dire, une poudre de perlimpimpin ? La question ou les questions vous sont encore envoyées ce matin, mais surtout la position de Laurent Aisson, qui interpelle et qui inquiète. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le deuxième sujet ce matin, madame, messieurs, nous en parlerons lorsqu'il sera bien évidemment 11h sur cette antenne. Paul Atangandji confirme Robert Kona comme président fondateur du Parti Camerounais pour la réconciliation nationale. L'information est contenue dans une correspondance du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji en date du 15 mai 2024, adressée au directeur général d'Elections Cameroun. Cette correspondance du ministre Paul Atangandji survient dans un contexte de crise, de légitimité pour diriger le PCRN entre Cabralibi et Robert Kona. Le premier président de ce parti, créé le 14 février 2003, a remis en cause le congrès et les résolutions qui ont fait des Cabralibi, le président du parti de 11 mai 2019, pour un mandat de 5 ans. Et pour faire valoir sa position, Robert Kona a saisi le tribunal de première instance de Kaelé. Il a dans ce même temps obtenu du sous-profet des Crébis l'annulation du congrès du PCRN programmé par Cabralibi les 15, 16 et 17 décembre 2023 pour renouveler le mandat des responsables du parti. Comment comprendre aujourd'hui Paul Atangandji, naturellement, qui n'a pas attendu le verdict de la justice pour se prononcer ? Paul Atangandji, aujourd'hui, est-il plus fort que la justice camerounaise ? Paul Atangandji, aujourd'hui, décide-t-il en lieu et place des partis politiques ? Paul Atangandji, aujourd'hui, est-il le président fondateur du PCRN ? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous serons très heureux, naturellement, de vous avoir, comme c'est le cas chaque jour, en direct sur notre antenne, afin d'analyser, naturellement, ces réalités, afin de tenter de comprendre, afin de laisser des points de vue, afin de structurer un débat cohérent, mais surtout un débat riche en thèmes d'idées, afin, bien évidemment, de mieux encadrer les volontés, la compréhension des Camerounais, qui veulent au mieux savoir ce qui se trame, ce qui se passe, et, naturellement, mieux comprendre. 6-74-39-79-04, 6-74-39-79-04, le 6-59-92-48-83. On a l'auditeur en ligne. Allo, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien. Raoul d'Edea, vous nous appelez depuis Edea, dites-nous quand même, quel est l'impact de Jambo FM à Edea en ce moment ? Non, tout le monde suit, tout le monde suit. J'ai partagé la fréquence à tout le monde. C'est une fréquence de bonne humeur, c'est une fréquence qu'il faut entendre. C'est une repas résistante de voir la créer, cette fréquence. Ah, merci. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Et chaque jour, vous vous battez de l'eau, maillot jaune. Le roi et son appellent les magistrats à résister aux pressions de Ferdinand Ngongo. D'ailleurs, dans la revue Justicia du ministère de la Justice, le ministre même de la Justice souligne les pressions constantes exercées sur les magistrats et le personnel pénitentiaire et appelle à la résistance contre ces injonctions. Quelques montées vous ont faites ce matin ? Oui, le commentaire, c'est triste. C'est triste que dans un pays, un ministre nommé avec un secrétaire général qui a le droit de signature, comme on dit, puisse ne pas s'entendre. C'est l'image du pays qui est en jeu. C'est ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Vous voyez que les clans commencent déjà à se faire. Les clans commencent à s'y apporter des signats à l'horizon. C'est ça qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Comment tu peux appeler les injonctions à des magistrats sans que leur patron, que le milagiste n'est pas au courant ? C'est de ça qu'il s'agit. Et on devrait d'abord l'informer afin que tout ce qu'on peut faire puisse être réalisable. Mais je vous dis, donc vous savez que ces choses de haute instruction-là, ce n'est plus l'égalité. Est-ce que vous savez pourquoi ça mène le droit à dire de résister pour les hautes instructions ? Non. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas le risque qu'il a vu le chef de l'État de France. Il connaît, il connaît, il connaît l'État du chef de l'État. Il sait que le chef de l'État n'est plus en mesure de donner les ordres. Il sait que les hautes instructions-là, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'État. C'est pour ça que vous voyez, ça ne l'est pas offert de cette opposition. Si le chef de l'État était encore subi, ça ne l'est pas offert aucune résistance. C'est une entourloupe que le gouvernement français fait pour toujours maintenir le pouvoir en place. Parce que si normalement cette haute instruction venait du chef de l'État, ce qui n'a pas touché tout ce pouvoir, comment se fait-il que quelqu'un peut faire les hautes instructions ? Il n'a plus une task force. Après la task force, vous l'agent, vous l'agent, vous l'agent, partage, on partage pour le Covid. Et après, il se redonne les médailles. Monsieur le chef, vous ne voulez pas ça à ma main ? Donc il se donne les dons, il y a que tu envoies la porte à toi-même. Donc tu fais la médaille à toi-même. Tu... Non, non, vous m'avez dit. Le ministre de la Justice n'a pas vraiment raison. Il faut que cette haute intuition que ça ne s'est arrêté. Quand un chef d'État n'est plus en mesure de gouverner, qui ne se présente pas. Le Camus n'est pas un jouet, le Camus n'est pas un Qatari, le Camus n'est pas un stadeur de volée ou de banquette. Ou quelqu'un s'est l'air, il prend 7 ans pour rien. Et qu'est-ce qui a valu 7 ans ? Les 7 ans que Podia a pris là, ça lui a valu quoi ? S'il avait décidé qu'il était parti se reposer, c'est 7 ans qu'il est encore entraîné dans la misère. C'est ça qui s'agit, monsieur. Merci beaucoup, Raoul. Merci, Philimon, pour cette réaction ce matin, la toute première, de cette édition de ce jour qui nous permet, et qui nous permet bien évidemment de parler, de revenir sur la sortie, de Laurent Esso, ministre camerounais de la Justice, qui appelle bien sûr les magistrats à résister aux hautes instructions de Ferdinand Gongo. C'est bien rare de savoir que Laurent Esso, ministre de la Justice, qui est quelqu'un de très discret, qu'on n'entend presque jamais, se prononce sur une telle question. Et bien évidemment, dans cette revue du ministère de la Justice, Laurent Esso exprime ses écrits, s'agissant des pressions auxquelles les magistrats sont confrontés. On peut lire un extrait, il dit, « Assaillis de manière récurrente, voire permanente, par des injonctions, des impostures, et des intimidations de toutes sortes, les personnels judiciaires et pénitentiaires sont tirés au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. d'un côté, par ces intrusions répétitives, répétitives, violant leur conscience et visant à les obliger à enfeindre ces lois, règlements et coutumes auxquelles ils se doivent être conformes des termes même du serment qu'ils ont prêté, d'un côté d'autre, d'un autre côté, par leur désir de rendre effectivement justice au nom du peuple camerounais, dans l'intérêt suprême du justiciable, dans le respect de l'équité à laquelle il a droit et dans le respect des droits des partis. Et de crainte, elle semble avoir élu domicile au sein de l'administration de la justice, tellement, des craintes en même temps, voilà, tellement ces personnels sont scrutés de toutes parts. Craintes d'être au-devant de la scène d'un environnement fortement marqué par la diffusion d'informations et d'images de toute nature, parfois aux antipodes de la réalité relativement au fonctionnement des services judiciaires et pénitentiaires. Craintes de multiples tentatives de corruption, du clientélisme, des dénonciations calomnieuses et d'autres atteintes à la vie privée auxquelles ils doivent faire face au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Craintes surtout de ceux qui, pourtant, étrangers au fonctionnement du service public, de la justice et ne relevant pas non plus de leur hiérarchie réglementaire, brandissent le plus souvent des sanctions ou des avantages et parfois des promotions même en dehors des services judiciaires, des récompenses d'un travail effectué à l'avantage des donneurs d'ordre selon leurs instructions. Alors, comment comprenez-vous en même temps cette sortie de Laurent Esso ? Laurent Esso qui invite bien évidemment les magistrats camerounais à faire attention aux autres instructions. Laurent Esso qu'on n'entend presque jamais ministre camerounais de la justice, d'ailleurs, beaucoup l'appellent le chat pour le petit pseudonyme qu'on lui confère aujourd'hui. Avez-vous le sentiment naturellement qu'il y a une guerre réelle entre les ministres camerounais ? Avez-vous le sentiment qu'il y a des clans au sommet et des clans même parmi les ministres camerounais ? Comment aujourd'hui, compte tenu d'un décret qui donne d'ailleurs mandat au secrétaire général, à la présidence de la République, ministre d'État, fut-il Ferdinand Gongo ? Les pleins pouvoirs lui sont donnés à travers la signature qu'il peut porter sur les documents et transmettre naturellement les hautes instructions du chef de l'État à qui le droit ? Comment interpréter interprétez-vous naturellement aujourd'hui que le ministre de la Justice demande à ses magistrats de faire très attention naturellement de ce qui concerne ces hautes instructions ? Nous vous écoutons, madame, monsieur, appelez-nous et exprimez-vous. Nous parlons, bien sûr, du Cameroun, ce n'est pas un autre pays. Nous parlons de votre pays, de notre pays, des réalités dans notre pays. Et comme nous sommes dans une libre antenne, nous voulons que vous prenez la parole et que vous analysez naturellement cette réalité. Est-ce que finalement, le Cameroun aujourd'hui est entre les mains d'une mafia ou pas ? Prenons l'auditeur avec nous sur WhatsApp qui nous appelle. Auditeur, en lien de bonjour. Bonjour, Michel Gachou. Bonjour, c'est El Radico. El Radico. Bienvenue, cher monsieur, sur Djambou FM. Merci de vous faire de l'entourage. Alors, nous parlons aujourd'hui de la sortie du ministre camerounais de la justice, le RAISO, qui demande à ses magistrats de faire attention aux hautes instructions. Quelle est votre analyse de cette situation ? Alors, monsieur Michel Gachou, mieux vaut plus tard que jamais. Alors, monsieur Laurent Isso est en train de dire pour le Cameroun qu'il y a des innocents pour le Pogonissat et les autres en prison à cause des magistrats. C'est pas à cause de lui. Donc, monsieur Laurent Isso, je veux que je continue à publier sur ma page ce titre que vous devez libérer les politiques qui vont encore encore plus loin. Qui dit aux peuples Camerounais que les plus jeunes politiques qui sont en prison ? Et exactement ce qu'on va exprimer au septembre, des rivières qui ont commencé la 4e année qu'on a dit que leur famille qu'on doit les libérer. ça doit être clair. C'est un magistrat, celui du milieu de la justice. Il ne doit pas faire ses responsabilités. Il doit dire à l'heure au bout de ses décisions et dire à seconde condition les chefs de l'État de dire à ses magistrats et libérer tous les prisonniers politiques qui sont en prison en commençant par les membres des partis d'opposition qui arrivaient aux éditions financières en 2018. Ils font isoler et les boîtes-paroles Boubounissa et Alain Fougu et tous les autres. Les Camerounais ont compris que maintenant 2016 ça sera complètement alors Laurent Esso doit prendre ses responsabilités. La législation est terminée et la vérité est à dire qu'il est à dire qu'il est à dire qu'il est à dire Laurent Esso pour vous doit prendre ses responsabilités. Laurent Esso pour vous est-ce qu'il ne présente pas dans cette déclaration qu'il y a une guerre au sein même du gouvernement Cameroun aujourd'hui pourquoi ne pas dans une certaine mesure trouver la méthode afin de ne pas exposer le secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Gongo dans ses déclarations dans la revue justiciale. Non. Vous savez en 2020 le Premier ministre avait dit on touchera la forme de l'État le Premier ministre l'a répondu on ne touchera pas la forme de l'État. Donc il y a un éclat dans le gouvernement d'autres qui veulent que la paix revienne au Cameroun et d'autres qui ne veulent pas. Laurent Esso a déjà dit et nous les Camerouns c'est pas à cause de Laurent Esso qui a le plus haut petit. Alors le Premier ministre n'est pas respecté par ce ministre. Donc nous devons dire tout simplement le reste nous a dit clairement et citer le nom de ces magistrats qui coupaient avec M. Ferdinand Gongo pour torturer les Camerounais. Les radicaux nous disons en 2026 et pas 2018 le peuple Cameroun a compris ils sont fait se mobiliser pour les s'inscrits passivement. Donc Laurent Esso vous blisez les familles pensez à vos enfants et vos petits-enfants pensez aux milieux des Camerounais qui sont culturés parce que quand ils sont en prison c'est toute la famille qui est touchée de jouer un peu de loin dont Michel Gatiot le reste doit aller plus loin et dire au peuple Cameroun je ne suis pas responsable de cette personne en prison et tel est responsable Mais on entend très peu quand même le ministre de la Justice est-ce qu'il peut prendre sur lui lui qui est un magistrat hors hiérarchie lui qui est un haut commis de l'Etat lui qui a été secrétaire général à la présidence de la République qui maîtrise en même temps ses outils on l'entend presque jamais est-ce que vous tenterez de lui forcer la main de s'exprimer sur la question des prisonniers politiques en ce moment cher monsieur il va dire dans ce sens moi ce que j'interprète dans sa sortie il veut dire au peuple Cameroun qui n'est pas responsable des prisonniers politiques mais qui va un peu plus loin il dit ouvertement au peuple Cameroun qu'il est responsable de ces prisonniers politiques qu'on nous a pris en outage pour vous intimider pour les élections en 2017 donc le droit est sourd nous dit aujourd'hui que c'est pas lui qui c'est le magistrat et les hommes ne viennent pas de lui et le peuple Cameroun doit continuer à s'obliger pour les élections le réseau il est à côté de monsieur il a plus de 30 ans donc aujourd'hui le réseau dit c'est pas moi qui a le failli pour le bien c'est pas moi qui a l'opposé qui a l'opposé qui a récupéré pour lui comme tout il est emplosé pendant deux mois donc aujourd'hui c'est le chef et son clan donc le peuple Cameroun a compris mais qui va plus loin il fait dans les dons de ses magistrats qui coopèrent avec le régime pour torturer le Cameroun les radicaux nous avons dit nous ne voulons plus ça dans le pays on doit continuer à détruire le Cameroun qui n'ont rien fait qui n'ont rien volé donc ça suffit très bien merci infiniment merci pour votre repos ce matin sur la radio c'est la livre en thème très bonne journée à vous c'est moi qui me remercie merci 6 91 98 60 98 nous prenons bien évidemment Félix qui nous appelle ce matin bonjour à vous Félix bienvenue ah oui bonjour Michel alors quelle est bien évidemment votre analyse sur cette sortie du ministre au Cameroun de la Justice M. Laurent Esso c'est une des preuves que le régime n'existe que c'est du papier qui aurait imaginé cela avant au Brice de Béron mais le Cameroun n'est plus gouverné le haut sommet de l'État au vrai le ministre de la Justice c'est la force de la souveraineté qui va tirer sur le secrétaire général à la présidence de la République mon frère c'est le haut sommet du Serail c'est vrai que ces gens-là sont conscients que les chocs n'ont plus la capacité du Cameroun mais aujourd'hui il veut il veut se dédouaner devant le peuple il veut dire réellement au peuple que les militants les prisonniers politiques ce n'est pas vraiment son action en tant que ministre de la Justice que c'est le haut directif de celui qui a l'habitude de signer les hautes instructions pour la première fois où un membre du Serail aussi haut platé dénonce les hautes instructions et quelqu'un a dit que ça c'est le système colonial donc même en France ils ne connaissent pas les hautes instructions ça n'existe même pas quand on dit instruction en français c'est quoi c'est enseigner c'est transmettre que le savoir inscrit inscrit c'est enseigner mais ça n'a aucun sens haute instruction ça veut dire quoi ça n'a pas du sens on aurait peut-être dit des hautes des hautes directives des directives et n'ont pas d'instance à ces mouvements de la puissance c'est vrai comme a dit notre ami qui venait de passer libéré de son tâche politique libéré ils sont là-bas sous hautes instructions ils doivent c'est une des preuves qu'ils l'ont fait de dire c'est les hautes instructions qui ont donné les ordres à la justice de condamner ces gens qui n'ont rien cassé ils n'ont rien pris regardez les hautes institutions n'ont pas donné des ordres d'arrêter ces pyromanes maspectaires brigades qui ont incendié la sous-préfecture les hautes institutions n'ont pas donné des ordres d'arrêter ces pyromanes maspectaires qui ont barré la route de Bavou ils n'ont pas donné des ordres mais les hautes institutions ont donné des ordres d'arrêter des gens qui n'ont rien bien fait bien cause qui n'ont rémandiqué de l'eau la lumière les routes de la vaccination de la guerre dans nos autres ça c'est une fois de plus que nous disons dans ces pays que ces pays ne peuvent gouverner on devrait dans un autre pays vous dire mon frère c'est que je m'aurai démissionné mais justement il y a peut-être une question qui tarote les esprits des Camerounais depuis un petit moment au regard de ces agissements au regard de l'agissement je vais dire du ministre de la justice et son opposition radicale naturellement aux hautes instructions est-ce qu'on n'est pas là dans excusez le terme peut être assez blessant on se pose des questions mais est-ce qu'on n'est pas dans un gang de mafieux dit ministre dit haute personnalité qui entre autres s'amuserait avec le peuple camerounais dans sa globalité non mais mon frère c'est de ça dont il s'agit mais c'est que la face visible de ce que nous avons toujours parlé mais les Camerounais le savent que c'est la guerre des clans la nuit des locoutons c'est deux clans qui s'opposent il y a le clans et le clans et le clans et nous connaissons à quel clans l'oracle soit mâtière et nous savons quoi le clans c'est ça mais mon frère ça c'est une confirmation de ce que plus de ça on parlait mais vous parlez des clans cher Félix vous parlez des clans et de la nuit des longs couteaux voulez-vous naturellement faire croire aux Camerounais que c'est deux pontes du régime qui s'affrontent pour la succession du pouvoir après Paul Biya mais évidemment plus que plus dans plus dans le serail dans le serail la face visible de l'autre clans de l'autre clans c'est Laurent Hesso Laurent Hesso ne fait pas ça pour être président de la république lui-même il est déjà un grammataire il ne fait pas ça pour être président de la république mais il appartient à l'autre clans l'autre clans ils font des sorties maintenant dans les feux des bateaux on dit c'est les franquistes les franquois vous voyez c'est-à-dire qu'un grand homme lui il est positionné mais ils ont envie de ne pas contre du peuple et le peuple ne représente rien vous pensez que Laurent Hesso peut tenir un discours parce qu'il appartient au clans dont on dit être celui-là qui se parle à l'oreille de son papa les champions là ne sera plus long de la situation et que tout peut arriver d'ici 2025 donc ils sont dans les 20 tours c'est le peuple qui avons le dernier mot on le savait il y a des plus longtemps que ce déclame-là c'est ce qu'il y a pour nous mais nous on est vite comme a dit l'autorien est-ce qu'ils vont nous massivement c'est nous qui allons les envoyer tous dans la couverture de l'histoire très bien merci merci infiniment chers messieurs pour votre réaction ce matin nous allons vous demander vous qui nous regardez de faire attention parce que le live est signalé le live est signalé on comprendra pourquoi pourtant nous ne parlons que les choses de la république voilà merci à vous madame messieurs Laurent Hesso ministre de la justice appelle les magistrats à résister aux hautes instructions de faire du Nangong et naturellement on l'a très bien dit ce matin c'est dans la revue justicia du ministère du ministère de la justice que Laurent Hesso s'est exprimé et a écrit s'agissant des pressions auxquelles les magistrats sont confrontés il dit assaillis de manière récurrente voire permanente par les injonctions des impostures et des intimidations de toutes sortes les personnels judiciaires et pénitentiaires sont tiraillés au quotidien dans l'exercice de leur fonction que vous inspire naturellement cela madame et messieurs nous vous écoutons ce matin l'antenne vous appartient appelez-nous simplement au 674 39 79 04 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83 et à côté pour ceux qui veulent bien sûr nous prendre sur WhatsApp le WhatsApp est ouvert le 64 211 98 60 98 c'est le Cameroun nous parlons du Cameroun et nous voulons bien sûr les analyses des Camerounais alors bonjour alors oui allo bonjour bonjour à vous cher monsieur bienvenue sur Jambou FM nous vous appelons comment moi c'est Eric de Bonaberry Eric de Bonaberry oui quelle est bien évidemment votre analyse de cette sortie du ministre Camerounais Laurent et Sceau de la justice avant je disais que je ne peux pas m'inscrire mais je vais mobiliser beaucoup de personnes pour s'inscrire parce que je vois il y a déjà ils sont en train de se battre déjà entre eux ça veut dire qu'ils sont en train de dire le danger ils savent que ça va aller mal en 2027 n'est-ce pas pour vous dire pour vous dire les gens là ils sont plus ils ont perdu de sommeil il faut que les gens s'inscrivent alors justement pour vous c'est s'inscrire sur les listes électorales forcément pour ce qu'on appelle la masse critique afin de décider du contrepoids pour la venue à les partis malheureusement j'aurais bien souhaité l'avoir avec nous pour bien comprendre son analyse mais n'hésitez pas de nous appeler madame et monsieur comme c'est le cas au 6 voilà on prend bien évidemment cette auditeur qui est avec nous sur whatsapp il n'est pas là il est parti 6 91 98 60 98 whatsapp vous nous appelez à ce numéro et nous nous prenons fièrement ce matin auditeur en ligne bonjour nous vous appelons comment cher monsieur je m'appelle mon déjeuner Dorival Dorival vous nous appelez d'où je vous appelle à la prison carré des droits à la prison à la prison de Neubel à la prison de Neubel oui on est ici dans le prison les journalistes on a eu les journalistes qui sont visables à finir les prisons qui n'arrivent plus même à détruire pour tranquille il y a beaucoup de monde qui sont à la prison monsieur ah bon oui qu'est-ce qu'est-ce qui se passe dites-nous pourquoi qu'on traîne exactement bon maintenant on est en charge pour maintenant c'est la situation qu'on est on est même à marcher je tiens je tiens je tiens je tiens je tiens je tiens on ramasse toute la la qui il a venu d'aider avec alors alors je vous dis que vous appelez de la prison de Neubel à l'intérieur de la prison vous êtes prisonnier c'est ça oui et vous avez appuyé votre peine et vous n'êtes pas libre on n'est plus libre on n'est plus libre on n'est plus libre et on n'est plus libre et je tiens même plus on n'est même plus de problème et vous dites qu'il y a beaucoup de morts là-bas hein et vous dites qu'il y a des morts là-bas en prison oui d'accord on n'est même arrivé à manquer c'est tout d'accord merci merci pour l'information je pense que les journalistes vont se mettre en chemin et on va enquêter naturellement sur ce qui se passe là-bas merci infiniment cher monsieur alors nous nous croyons bien évidemment que il s'est saisi de l'antenne pour transmettre son message et nous vous prions madame et monsieur de bien regarder ce qui se passe à la prison de Neubel parce que là c'est un prisonnier qui nous appelle de la prison à l'intérieur pour nous dire que ça va très mal dans la prison de Neubel et au moment où nous parlons d'ailleurs le ministre carrément de la justice Laurent Hensot est celui-là même qui gère la prison aujourd'hui et il faudrait bien qu'on se comprenne merci beaucoup cher monsieur on était en ligne alors bonjour 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 cher monsieur bienvenue sur Jambou FM pardon ça va nous vous appelons comment vous nous appelez nous chers camarounais chers confrères chers compatriotes venons la dama où vous nous appelez ce matin comment analysez-vous naturellement les déclarations du ministre camerounais de la justice Laurent Hensot vis-à-vis des autres instructions de faire du non-gongo bon et c'est vous vous connaissez le pays contenant par les paroles donc que comme une guerre entre les gens et de Paul Béa donc ça va dire que Paul Béa comment est-ce un président de la justice va venir traverser le président de la République de tout bien et un procès de tout sort qui va sortir à la fin d'autorisation hein oui tous ceux qui sont en train de faire tout et on dit il n'est pas même pas à sortir pour dire qu'il est convo qu'il fait quelque chose ça veut dire que le président est du prix donc ce qu'il a en 2025 vraiment que la fin les gens qui sont que les gens on va le mettre et tous à terre donc c'est comme ça qu'ils sont en train de sortir pour faire ce match il a quel droit pour sortir il doit sortir avec une autorisation il ne doit pas sortir sans autorisation vous parlez de qui concrètement Boubacar pardon qui vient sortir avec autorisation à Boubacar vous parlez de qui concrètement Boubacar vous parlez de qui vous parlez de qui vous parlez du ministre de la justice je ne comprends pas ah d'accord mais il fait un rapport mais il fait un rapport c'est dit que lui en tant que ministre de la justice transmet un message à ses magistrats en leur disant de faire attention aux instructions par rapport à tout ce qui se passe dans son ministère est-ce qu'il n'a pas ce droit là est-ce qu'il n'a pas le droit de dire à ses magistrats de faire attention aux hautes instructions n'a-t-il pas ce droit il est parti on veut bien débattre on veut bien écouter on veut bien qu'on en parle vous nous appelez bien sûr madame monsieur pour qu'on puisse mieux se comprendre auditeur on est à me bonjour bonjour monsieur comment nous vous appelons cher monsieur je m'appelle Mohamed Mohamed nous appelle d'où depuis bon appeler baissez le volume de la radio Mohamed s'il vous plaît ok c'est baissez monsieur Gajou baissez 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 Mohamed baissez complètement parce que nous vous écoutons parfaitement oui c'est baissez nous écoutons votre analyse de ce matin Mohamed est-ce qu'on parle aujourd'hui de guerre entre membres de gouvernement baissez le volume de la radio complètement Mohamed complètement c'est baissez c'est baissez d'accord nous vous écoutons je voulais dire après 13 le potentiomatique nous vous écoutons Mohamed j'étais en train de dire ce qui se passe au Cameroun maintenant je n'ai jamais vu ça ailleurs je ne sais pas si ça se passe dans d'autres pays oui mais qu'est-ce que vous voyez et que vous ne comprenez pas je suis en train de dire si si c'est disant qu'on comprenne une décision pareille ça veut dire que cela demande de Paul Bia oui il ne peut pas prendre une décision que Paul Bia n'est pas au courant ça veut dire quoi monsieur le ministre de la justice ne peut pas dire au magistrat de ne pas écouter les instructions données par le ministre le part du secrétaire gérard à la présidence puisque le secrétaire gérard à la présidence c'est comme si c'était Paul Bia qui parlait quand il y aura une décision cela vient de Paul Bia alors maintenant même la seule personne adéquate qui doit mettre de l'ordre dans le gouvernement dans cette histoire ce n'est que Paul Bia mais si déjà Paul Bia ne dit rien tant que ses ministres sont en train de se déchirer cela voulait tout simplement dire comme d'autres auditeurs disent que le Cameroun est vivré ou bien Paul Bia lui-même n'existe plus au Cameroun alors comment comprenez-vous comment interprétez-vous chez Mohamed le silence du premier ministre le chef du gouvernement sur cette question est-ce que lui-même Diangouté est incapable de rappeler le silence du premier ministre le premier ministre ne peut pas intervenir peut-être que si il intervient ça pourrait dire qu'il a choisi son camp et on ne sait pas à quel clan le premier ministre appartient il peut appartenir au clan au clan de Laurent et ce qu'on lui peut appartenir au clan de Ngombo en ce temps il ne peut pas dire quoi que ce soit au risque de se faire démanteler si il était dans un clan ou dans un autre en ce temps tout le monde a peur parce qu'il ne sait pas vraiment la position même du président de la République qui est Paul Biya parce que Paul Biya en ce temps ne peut dire à dire à Nora et ça de ne pas dire ce qu'il est en train de dire aux magiciens oui on a des soucis bien évidemment avec Mohamed d'accord Mohamed on va dire qu'on a des soucis avec internet chez toi là parce que ça s'entrecoupe un tout petit peu merci beaucoup Mohamed très bonne journée à vous là-bas à Bonabiri merci également à ceux qui nous appellent ce matin 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83 nous vous écoutons ce matin madame monsieur n'hésitez pas de nous laisser comme vous le savez votre point de vue sur la question nous en parlons ce matin le ministre de la justice Laurent Esso appelle les magistrats à résister aux instructions de Ferdinand Gongo nous vous écoutons quand même est-ce que vous voulez nous dire qu'aujourd'hui il y a des clans qui tiennent les Camerounais en otage vraiment je veux qu'on en parle parce que j'entends les Camerounais dire que nous avons le plan Gongo nous avons le plan Laurent Esso est-ce que vous tentez de dire aux Camerounais au peuple Camerounais qui vous écoutent ce matin que le Cameroun est tenu par des clans que le Cameroun est tenu par des hommes qui décident de ce qu'ils veulent quand ils veulent où ils veulent et que la loi n'a plus droit d'exister nous vous écoutons appelez-nous en direct sur WhatsApp si vous souhaitez au 6 91 98 60 98 nous vous écouterons fièrement ce matin on est en ligne allo bonjour nous sommes heureux de vous écouter ce matin chers messieurs nous vous appelons comment monsieur Dagan est-ce qu'on tente de faire savoir aux Camerounais en ce moment au peuple souverain entre guillemets au peuple qui recherche sa fierté son honneur son destin que le Cameroun est tenu par des clans tapis dans le gouvernement Camerounais et faisons de ces Camerounais des esclaves c'est justement justement le grand grand-jeu Michel on le dit toujours quand le chien n'est pas là la souris danse ça s'attaque déjà beaucoup l'entend c'est encore une des preuves pour nous dire que le président N'est plus chrétien il y a plus de 10 ans comme je vous l'ai dit hier c'est encore une des preuves et ça c'est ce qui a créé les clans que ce monsieur est à nous diriger c'est bien ou pas il y a eu un moment que des choses comme ça ne se passaient pas quand même ça c'est une cause que le président de la République n'est plus pas mis les hommes debout vous me suivez monsieur Nassar nous vous écoutons parfaitement monsieur Dagan c'est ce qui fait quand le chien n'est pas dans la souris quand ça crée des clans ils ont toujours une tête je ne sais pas quelqu'un comme des deux un président de la République est là vivant debout c'est le ministre qui se chavagne c'est le ministre qui se bagage est là non ça c'est tout qu'un possible c'est donc si vous êtes un père de famille et que vous êtes peut-être que par exemple le polygame vous avez deux femmes et ses bagages vous et lui vous n'existez pas vous n'existez pas monsieur Dagan oui donc ce qui fait que ces clans ont été créés au fil du temps que la fiabilité de nos reprises n'était plus crédible et aujourd'hui ils sont de juste l'un comme c'est tout donc ce sont des clans qui veulent ils ont existé il y a longtemps depuis le manque de fiabilité du monsieur de monsieur mais entendre quand même les Camerounais dire que c'est des clans au sommet de l'état est-ce que c'est pas un peu trop grave ça le terme clan en lui-même dit que c'est des clans au sommet de l'état mais justement monsieur donc le Camerounais ne gouvernait pas des clans c'est ce qu'il faut retenir oui ou oui oui il faut rétenir qu'ils sont des clans forcément ce sont des clans et chacun dans sa main ils sont armés ils sont pris à se manger quand tout l'état c'est le pauvre qui cherche le président est fier chacun a des clans l'homme à la pêche comme le dit le grand stagère c'est un monsieur si j'ai dit le peuple doit lui la lever là-bas on doit la lever avec les mains en l'eau ah non on ne va pas vous laisser comment on dit ça on ne mange pas des humains quand même on va être tout à fait oui oui mais trouver 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 le moyen de dire au peuple Camerounais d'exprimer son mécontentement et d'alerter celui qui a été élu qui est monsieur Bia afin qu'il puisse le dégager et lui retirer voilà le droit qu'il porte sur les signatures les documents quand même voilà mais parler d'aller le manger faisons attention nous allons appeler le peuple comment le faire il y a beaucoup de jours il y a beaucoup de mois déjà d'aller massivement s'inscrire sur les listes électorales c'est le moyen déjà de pression que nous avons pour l'instant oui d'aller massivement c'est le seul moyen de pression que nous avons pour l'instant allons massivement nous inscrire sur les listes électorales et rappelons-nous déjà que nous le président de la réplique il n'est plus crédible donc pour se renverser ces gars-là il va falloir que nous soyons unis unis et soyons un peu vraiment un peu pas les populations que j'entends il faut que nous soyons vraiment très très unis pour pouvoir bombarder ces gars parce qu'ils sont plus armés que nous et que chacun choisit son camp déjà c'est fort quand même ce que vous dites on ne va pas vous parlez d'unité et vous parlez des clans ou de camp c'est assez compliqué de toute façon merci beaucoup monsieur Dagan on va très bien suivre passer une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres sujets sur Jumbo FM vous nous appelez en direct madame messieurs au 6 91 98 60 98 via Whatsapp ou encore vous nous appelez simplement au 6 74 39 70 904 en direct nous vous écouterons et nous vous donnerons la parole bonjour bonjour bienvenue sur Jumbo FM oui bonjour je tiens d'avoir vous féliciter vraiment pour ce que vous faites pour votre matinale et son civilisation c'est très très important merci cher monsieur voilà c'est très important et parlons du sujet du jour la véritable question qu'on devrait se poser c'est de savoir où d'avoir le chien de la république c'est d'abord ça le problème parce que ça c'est jamais vu dans une république on voit des ministres qui se chamaillent qui se battent il n'y a pas de remaniement ministériel depuis presque 2019 il n'y a rien on voit un ministre un ministre un secrétaire général de la présence qui n'a pas été élu qui a une délégation de signature pétale on voit un président invisible qu'on ne voit pas il faut le dire on ne le voit pas on nous montre des vidéos figées où on balance très bien ce que ça fait l'intelligence artificielle aujourd'hui et il est où ce président là il est où on voit très bien qu'aujourd'hui c'est chacun qui est en train de faire son petit cinéma c'est chaque ministre qui est en train de montrer que je suis plus fort que toi pourquoi parce qu'il sait très bien qu'à la tête il y a quelqu'un qui n'existe pratiquement plus qui n'est pas le pratiquement plus et qui ne dit jamais rien il est où le conseil le dernier conseil ministériel que les Camerounais ont assisté que les ministres ont assisté il est où ce dernier conseil il n'y en a pas c'est pour ça aujourd'hui monsieur Atangan il peut se permettre de dire n'importe quoi menacer les opposants fermer un parti politique à comme il veut insuter les gens menacer de mettre les gens en prison c'est pour ça aujourd'hui le secrétaire général de la présence du Cameroun de la présence qui est en fait le président du Cameroun qui n'a pas été élu par le peuple camerounais peut se permettre de renforcer son camp pour préparer peut-être 2025 ou peut-être il va se positionner en candidat c'est cette lutte de camp cette bataille qui nous met hors de nous tous et on s'écoute encore la question doit-on attendre doit-on regarder c'est quoi cet attentif clair dans lequel le gouvernement le système de M. Biya pour nous 42 ans M. Biya il est où c'est ça on n'a jamais vu ça même au Gabon où Ali Bongo était malade handicapé amnésique des fois il y avait quand même des conseils des ministériels ça date de quand le dernier conseil ministériel il n'y a pas un premier ministre aïe 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 on l'a fait c'est lui on a une délégation une délégation des signatures à quelqu'un qu'en fait je voudrais je voudrais votre suite peut-être poser vous renoncer lorsque vous parlez de délégation des signatures est-ce qu'on n'est pas plutôt aujourd'hui dans la délégation des pouvoirs complets des pleins pouvoirs même au SGPR ministre d'état Ferdinand N'Gongo il faudrait quand même qu'à un moment les Camerounais comprennent qu'au délai des élections qui sont en train de se peaufiner à l'horizon 2025 ce n'est pas normal qu'on puisse vivre cela qui est monsieur Ferdinand N'Gongo a-t-il été élu par le peuple Camerounais a-t-il été mandaté par le peuple Camerounais non il a été mandaté par un clan de Nanga et Boko pour combattre les boulous qui sont au pouvoir depuis et vous voyez très bien une guerre fratricide entre eux au départ ils ont usé du tribalisme pour diviser les Camerounais ça n'a pas fonctionné maintenant on voit bien que c'est une guerre Nanga et Boko et Bolo et vous regardez très bien que ça dure des mois et des mois monsieur Lora Esso est enfin sorti de sa réserve il est enfin sorti de sa réserve pour dire c'est quelle qualité de haute instruction où on utilise la loi à son profit et tout ça ça nous remonte à un seul clan le clan Ngongor le clan de madame Chantal Biya et le clan de quelques affigées qui n'aiment pas le Cameroun qui détestent le Cameroun où sont les conclusions de l'affaire Martinez-Ogo aujourd'hui on nous a parlé des deux commandos c'est quoi les conclusions c'est qui les condamner alors on prend les gens qui ne sont pas amis avec vous on les met en prison il n'y a pas de jugement ça encore c'est des lignes dits au Cameroun on est là on regarde ils nous embrument vous avez très bien compris que le système de monsieur Ngongor j'ai même plus dit de monsieur Biya avait à l'époque utilisé des termes comme la guerre pour essayer de mettre ça derrière le MRC ça n'a pas marché ils ont accusé le MRC d'être derrière la base d'être derrière les cadets d'ambassade quand le tribunal en France a tranché le gouvernement du Cameroun le ministre de la communication avait été débouté avait été condamné pour dire que le MRC n'avait rien à voir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font ? ils menacent ces Camerounais qui veulent tout simplement exprimer exprimer le droit fondamental le droit de vote s'inscrit tu n'as jamais vu ? vous nous disent vous entraînez dans un terrain de guerre on vous dit non nous ne sommes pas intéressés par la guerre vous nous entraînez dans un chemin de tribalisme on vous dit non ça ne nous regarde pas et là quand les Camerounais se lèvent et comprennent justement les manigons de ce système où les gens sont en train de s'inscrire on vous dit non vous ne pouvez pas motiver les gens s'inscrire tu n'as jamais vu ça c'est tu n'as jamais vu est-ce qu'au fait c'est au premier ministre c'est au ministre de l'administration territoriale de venir là se jouer les caïds jouer les rambos des cités pour pouvoir cacher cette dynamique c'est ce même ministre qui menace tout le monde quand il n'utilise pas les abeilles il va nous parler de guette on vit dans quelle démocratie ? il est où monsieur Biya ? est-ce que dans un pays normal on peut voir ce cinéma où les ministres s'entretéchissent où chaque ministre vient dire ce qu'il a dit sans avoir peur d'être condamné par la haute hiérarchie parce que la haute hiérarchie elle est où ? elle est où ? on voit une première dame du Cameroun aller représenter son mari alors qu'elle n'a pas été élue en utilisant la voiture présidence de la République tu ne l'as jamais vue madame Chantal Biya a été élue au Cameroun dans quel pays au monde même en Chine on ne voit pas ça et vous comprenez très bien que le clan Ganga le clan Santabia ils sont en train de volatiliser les Camerounais pour perdurer ils sont en train d'encourager la guerre au nord-ouest et au sud-ouest c'est pour ça nos frères aujourd'hui ont compris que les mêmes personnes qui sont derrière la guerre au nord-ouest c'est les mêmes personnes qui sont en train d'utiliser ce Cameroun sinon on aurait eu de vous parler depuis avec les véritables leaders anglophones qui sont en prison c'est ça la réalité mais le plan de M. Ngonga est vu et est mis à nu on ne va pas baisser les bras parce que ce Cameroun là ne leur appartient pas après 42 ans de Gabési après 42 ans ils nous ont vendé le libéralisme aux communautés on a vu un Camerounais un Cameroun qui est en train de tomber un Cameroun qui à l'époque donnait des aides financières à l'Ethiopie mais quand on voit l'évolution de l'Ethiopie aujourd'hui qu'il y a la 4ème flotte africaine flotte aérienne africaine on se pose des questions qu'est-ce que les gens ces gens-là nous veulent qu'est-ce que ces gens-là veulent au peuple camerounais c'est ça il est où M. Pia qui est M. Ngonga pour diriger le Cameroun depuis 2019 c'est ça un coup de gueule de ce matin merci une fois M. Ngachou pour tout ce que vous faites c'est magnifique des hommes des journalistes comme vous il n'y en a plus au Cameroun je vous dis merci on suit tout ce que vous faites tous les matins et nous assure votre travail est en train de payer les Camerounens ont compris et M. Tangandier diriger tous les jours comme l'interdit aux Camerounais d'aller de ne plus aller s'inscrire sur la liste électorale depuis qu'il a dit tous les Camerounais sortent maintenant même ceux qui n'avaient pas envie sortent ils ont peur de quoi de quelqu'un qui vient pacifiquement en disant je ne vais gagner pas les unes et dans la paix ça c'est du jamais vu du jamais vu merci M. Ngachou c'était mon coup de gueule de ce matin alors vraiment merci c'est un coup de gueule c'est vraiment un coup de gueule ça merci infiniment mon cher monsieur auditeur en ligne alors bonjour 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 M. Sioué Armel Armel c'est ça c'est le moment Michel bienvenue ce matin M. Sioué Armel je ne sais pas on sort d'un coup de gueule assez compliqué quand même dans un compatriote camerounais visiblement couroussé par la gestion du Cameroun mais ce matin nous portons l'accent sur la sortie du ministre de la justice de Laurent Esso qui appelle les magistrats à résister aux hautes instructions de faire zinangongo je reviens quand même sur une question qui peut paraître banale est-ce qu'on est dans une logique aujourd'hui au Cameroun où on nous dit à nous Camerounais que nous avons des clans qui nous dirigent j'ai entendu certains dire le clan Gongo le clan Laurent Esso mais finalement quelle est la place du peuple Camerounais et qu'il aime son rôle là-dedans M. Michel la réponse est très simple vous savez au Cameroun nous avons accepté de vivre dans cette situation jusqu'aujourd'hui parlant de clan le Cameroun les Camerounais en ce moment ont les dirigeants qui le méritent c'est assez clair si les choses se passent comme ça jusqu'aujourd'hui c'est parce que nous avons toujours accepté cela et aujourd'hui c'est clair que les clans existent je le dis parce que c'est la grosse stratégie de Paul Bia diviser pour mieux réunir alors c'est division des clans que ce soit avec le tribalisme que ce soit avec les régions qui ont des priorités que ce soit dans des gouvernements dans des ministres dans des postes on comprend très bien qu'il y a un clan qui domine et on comprend également qu'il y a des personnes qui n'ont pas leur place dans ce pays mais c'est si après quand on s'affronte entre nous c'est ce qu'on fonde la position de Paul Bia qui est tranquille dans son coin et qui regarde tous ses signes et ce n'est plus seulement avec la population camionnaise c'est également avec ses ministres qu'on voit aujourd'hui alors si on produit on peut voir dans sa posture si on peut voir dans sa posture si on peut voir dans sa posture d'être plus divisé ses ministres c'est si il s'assoit tranquillement dans son coin et il regarde la scène pendant qu'on se bat pendant qu'on s'est déché il est là tranquille il a suivi son mandat mandat après mandat ça c'est une puissance c'est une force du président Paul Bia divisé pour mieux réunir même dans sa propre maison donc aujourd'hui alors avec ce qui se passe entre Laurent Esso et Ngongo déjà j'encourage Laurent Esso de démissionner non seulement de démissionner mais de rejoindre l'opposition c'est la première chose qu'il doit faire Laurent Esso va démissionner à partir du moment où il comprend qu'il est fragilisé ou alors à partir du moment où il ne peut plus avoir l'autorité sur ce ministère peut-il réellement le faire Monsieur Mathieu est-ce que c'est pas une personne comme nous est-ce que quand on a pas démissionné du gouvernement qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut est-ce que la signer c'est pas un pacte un poste ministère n'est pas un pacte il peut démissionner il est salarié comme nous tous il est salarié comme les autres ministres mais qu'est-ce qu'il veut s'il veut bien aider la population quand on est s'il veut bien gérer son ministère pourquoi on n'est pas déposé et puis voilà est-ce qu'on peut pas est-ce qu'on peut pas dire Monsieur Siroué aujourd'hui que dans une lecture assez panoramique je vais dire des manettes importantes du pouvoir en matière de gestion des hommes que le ministère de la justice est un ministère clé qui probablement ne serait pas encore entre les mains de ceux qui souhaitent naturellement donner l'orientation qu'ils veulent à ce pays et que l'orientation serait constitué aujourd'hui comme un bouclier défenseur d'un Cameroun qui se veut fort et prospère Monsieur Batou c'est une très bonne question la justice est un ministère clé et vraiment clé essentiel mais en même temps j'accuse l'orientation d'être complice de ce qui se passe c'est pour ça que je demande la démission alors Monsieur Batou vous êtes plein de famille vous avez des enfants à la maison vous avez un enfant quelque part qui refuse d'appliquer les instructions de vous le père de la maison pendant que vous n'êtes pas là un enfant qui refuse d'appliquer les instructions et qui fait ce qu'il veut allez vous le laisser à la maison et continuez à peut-être à monter à ses frères ceci qui n'est pas bien ce que vous ne voulez pas faire ou alors allez vous essayer de le mettre sur le droit chemin alors si en fin de congresse c'est de le mettre sur le droit chemin et qui ne comprennent pas vous en tant que père de famille vous le mettez à l'État pour éviter que les autres se comportent ce qui devrait se passer dans le sens avec Monsieur Mongou en ce moment si en réalité Paul Bia avec la main sur les choses déjà cette délégation de signat ne devrait pas exister déjà ce qui est clair mais si aujourd'hui ça se passe ainsi et qu'il ne dit rien ça veut dire qu'il approuve ce qui est en train de se passer et Laurent est sourd dans sa posture sachant que ça ne vient pas du Paris de la République qu'est-ce qu'il fait là pourquoi il se bat pour quelque chose où il n'a pas pouvoir pourquoi si on ne peut pas rendre compte à Paul Bia clairement de ce qui se passe qu'est-ce qu'il fait donc là et qu'il ne faudrait pas qu'il parte avec le sang des Camerounais sur l'homme parce qu'après cela si les Camerounais se fient demain il sera il fera partie de ceux-là qui fait partie du gouvernement vous appelez donc Laurent Esso vous appelez Laurent Esso à mieux structurer sa position à mieux se définir dont la société camerounaise peut-être même à demander pardon à ceux qui l'ont offensé afin de redéfinir la vraie trajectoire du Cameroun aujourd'hui c'est pas là qu'il devrait commencer M. Batjou il faut qu'il soit très très dans sa position il faut qu'il montre ok tout ce qui se passe je ne suis pas d'accord voici ma position et ceci commence avec surtout la libération des prisonniers politiques innocents il faut bien souligner le thème innocent parce que bien sûr on sait il y a des gens qui sont on parle d'otages politiques aujourd'hui otages politiques c'est bien c'est ça le mot et les otages sont donc des innocents donc commencer avec la libération si je suis ministre de la justice et que dans les prisons et tout ça dans les tribunaux il y a des personnes qui sont arrêtées pour rien et c'est moi le ministre qui donne les ordres à la justice car si je les laisse dans les prisons si je suis complice je suis coupable donc aujourd'hui Laurent Esso quoi qu'on dise je me dis il est dans le même temps que Loma La Panc comment on l'appelle Ferdinand Gongo ils sont ensemble parce que s'ils ne sont pas ensemble qu'ils se désolidarisent et qu'ils montrent sa position quel est ce pays où on voit M. Mbattu quel est ce pays où on voit un ambassadeur se pavaner dans les régions d'un pays est-ce que est-ce que en France on verrait un ambassadeur quand on est allé à Marseille à Lyon en France non ce pays n'est plus gouverné alors que M. Laurent ils sont censés mettre à l'égard et ceci qui démissionne je ne sais pas si vous avez vu la santé de Titus Seydouard oui même la toute récente d'ailleurs on n'en reparlera pour ce moment la toute récente c'est bien la toute récente alors c'est toujours important que chacun clarifie sa position et il n'y a pas de neutre dans cet affaire il n'y a pas de neutre alors quand tu es neutre tu es dans le cadre de l'opécheur ça c'est clair c'est tout pour ma contribution de ce matin M. Michel et Geoffrey Nassier encore pour le programme merci beaucoup M. Chiaoui à très bientôt pour votre réaction sur notre antenne Mme et M. Oufet vient de rester là parce que nous avons choisi simplement de parler du Cameroun prenons l'éditeur en ligne allo bonjour allo bonjour 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 oui bonjour M. Michel comment nous vous appelons cher monsieur M. Saban depuis Bouya M. Saban depuis Bouya la situation semble être grave quand même aujourd'hui au Cameroun avec les hautes instructions au point où le ministre camerounais de la justice Laurent Hesso qu'on entend très peu fasse une sortie dans la revue Justicia pour dire à ses magistrats de faire très attention aux instructions quelle est votre analyse cher monsieur je suis tellement surpris de ce monsieur qu'on appelle ce ministre d'Etat Laurent Hesso ce ministre d'Etat de la justice qu'on appelle Laurent Hesso je suis très surpris surpris par quoi M. Saban oui il sait très bien M. Michel que le ministre d'Etat c'est déjà la présence à Nangongo détient le plein pouvoir il sait ça il est du même que là il est soupçonné dans le meurtre de Bibi Ngota il est soupçonné dans le meurtre de Akiba Iyemi vous parlez de soupçonné vous ne dites pas qu'il lègue il est soupçonné jusqu'ici il est soupçonné dans le meurtre de Martínez Lussobo il a fait signer mandat d'arrêt pour Ferdinand Gongo Gongo a résisté avec ses réseaux il a résisté il n'a pas répondu à ce mandat d'arrêt vous parlez de Ferdinand Gongo qui n'a pas répondu au mandat d'arrêt signé par Laurent Iso ministre de la justice du Cameroun Ferdinand Gongo a résisté avec ses réseaux le billet est haute il a résisté et il sait très bien que quand il s'attaque à Ferdinand Gongo il demande au Marisa de résister et il veut résister à Paul Bia donc comme un président venait de dire qu'il dépose son cabillet ça ne sert à rien vous voyez il est là depuis je ne sais pas plus de 20 ans le gouvernement il était ce que il a la présente il était ceci il était cela il est ministre de la justice il veut maintenant dire quoi je ne sais pas ils sont tous du même clan mais qu'est-ce que vous mettez dans le clan qu'est-ce que vous mettez dans le clan parce qu'on a bien envie de savoir qu'est-ce que vous mettez dans le clan le clan c'est quoi c'est ceux qui tiennent le pouvoir le clan c'est quoi c'est ceux qui veulent avoir le pouvoir le clan c'est quoi concrètement pour vous monsieur Saban le clan ce sont ceux-là qui sont dans la manjoire monsieur Michel Ngahtou ils sont dans la même manjoire sur le dos de notre peuple ils sont sur notre dos ils vivent de nos impôts ils nous insultent voilà un monsieur comme celui-là je ne sais même pas on doit aller même l'enlever de ce fameux gouvernement qu'est-ce qu'il veut nous montrer maintenant moi je ne le comprends pas il m'est ressoussé dans le cas de Martinel Zogo tout comme le ministre Fabien Gongo lui aussi il est ressoussé mais quand vous faites le lien avec Martinel Zogo en citant les deux hauts commis de l'état aujourd'hui vous voulez nous faire savoir qu'on peut se servir de cette situation ou d'un journaliste pour pouvoir commettre des forfaits et distraire davantage le Camerounais ou maintenir ou promouvoir au mieux la peur je ne vous ai pas bien suivi est-ce que lorsque vous faites bien évidemment le lien entre le décès de Martinel Zogo en citant les noms de ces deux hauts commis de l'état parce que vous êtes Camerounais vous faites votre analyse nous vous écoutons est-ce que vous voulez nous faire savoir entre autres qu'on peut se servir de ce journaliste là ou se serait servi de ce journaliste pour mieux promouvoir la peur au Cameroun et mieux vendre comment dire mieux promouvoir la question des plans aujourd'hui oui et oui mais vous voyez que si lui il a fait un être un mandat d'arrêt contre le monsieur l'état c'était déjà la présence ça me dit que il y a le faut hanter les deux et puis de l'autre côté la première dame est avec vous croyez que est-ce que ça va aller voilà je plaisante la république lui-même il le sait bon peut-être qu'il est saigné je ne sais pas il le sait je ne sais pas je ne sais pas tous ceux qui sont soupçonnés dans le mode de maintenance devraient être dégagés du gouvernement pour aller répondre devant la justice c'est le monsieur d'état qui le tient la justice on va faire pour nous très bien merci beaucoup monsieur Saban merci infiniment pour votre réaction prenons le vide avec nous en ligne sur Whatsapp alors bonjour nous vous appelons comment oui je me suis Willy Willy quelle lecture vous faites de la situation ce matin Willy qu'est-ce que vous dites comment analysez-vous la guerre des clans si je m'en tiens naturellement aux expressions balancées ce matin par les auditeurs le Cameroun vit-il dans une guerre entre haut commis de l'état en se servant naturellement des Camerounais comme étant les bêtes de sang oui bien sûr je dirais d'abord avant de commencer mon analyse je dirais force à toi monsieur Michel pour tout ce que tu fais pour la sensibilisation du peuple Camerounais ça restera dans l'histoire merci beaucoup et des fois on tient dans le fait du sujet je dirais de plus à bon la nature aime le peuple Camerounais il est temps la nature aime le peuple Camerounais et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça donc comme la nature aime le peuple Camerounais en 2025 c'est à nous de finir ce que la nature nous donne du bien comprenez bien ça n'arrive jamais au Cameroun pourquoi ? parce que le clan du mal quand il dit le clan du mal il dit tout ce qui nous dirige c'est le clan du mal malgré tout ils n'ont jamais été divisés de la sorte et comme ils ont été divisés présentement ce n'est plus jamais plus ce que nous voilà pourquoi je dis la nature aime le peuple Camerounais et c'est ça le signaux il est temps comme je disais le signaux le manque de peur c'est à nous le peuple Camerounais vous savez le ministre de la justice il fait partie des cinq personnalités qui ont la réalité profonde du pouvoir dans ce pays qu'on dit des gars qui nous ont mis dans l'obscurité mais pas nous bien évidemment avec le monsieur de haute institution vous voyez ? c'est à dire quand le ministre de la justice il dit si on compte les gens qui ont la réalité du pouvoir profond au Cameroun il fait partie il a toujours été dans la réserve il est sorti voilà encore une deuxième raison pour laquelle j'ai dit la nature aime le peuple Camerounais qu'est-ce que vous ne comprenez pas l'État à nous d'achever ça veut dire achever c'est qu'à pas les élections et uniquement pas le moyen que la nature nous donne et c'est les élections et voilà pourquoi j'appelle le peuple Camerounais la nature vous aime et à nous définit si on rate tant pis pour nous nous sommes morts finis totalement c'est la première fois de voir le ministre de la justice sortir et le ministre de la justice en train d'informer deux personnages deux personnes en réalité pas simple elle est magistrat le ministre de la justice informer le peuple Camerounais d'une manière implicite oui 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 tout simplement parce qu'il se rend compte qu'il est un peu affaibli voilà pourquoi on vous dit que le peuple donc pour vous il fait appel au peuple Camerounais bien sûr donc on se sert du peuple Camerounais comme étant un levier qu'on peut bousculer à tout moment pour pouvoir faire basculer les choses alors bien sûr voilà pourquoi je dis que en fin de compte le peuple dans aucun pays du monde même aux Etats-Unis les pays ils disent dans aucun pays du monde il n'y a qu'un régime qui a pu gagner le peuple tout ce que je vais dire au peuple Camerounais à partir d'aujourd'hui enlevez le tout dans votre tête qu'on ne peut pas enlever ce régime ce régime ne vaut rien par rapport à tous les autres régimes qui sont déjà passés dans le monde on en a vu ils ne sont pas forts et nous on va les battre en 2021 on va les battre enlever le doute et je dis le Colomb a toujours profité sur le doute pour abattre le peuple enlever le doute le peuple Camerounais mettez dans votre tête pour le régime pour tomber à l'Université ils vont tomber ils vont tomber ils vont tomber quand on vous dit que la nature ne manque pas la nature aime le peuple Camerounais il est temps elle sera venue d'achever si vous voulez en 2021 vous n'achervez pas si vous voulez vous n'acheverz ce que le ministre de la justice enquête pour nous il a essayé de nous informer de manière implécise nous le peuple Camerounais comme vous voyez là à partir de vous vous comprenez que les instructions sont maniées d'une autre tout simplement parce que lui-même son camp est fragilisé oui oui parce qu'après le moment quand on voit la balance on voit que son camp est un peu fragilisé bien sûr parce qu'il a signé quelque chose contre contre le secrétaire général et le secrétaire général a mis la main sur le pied il n'est pas parti il n'est pas parti il ne va jamais partir parce qu'il sait que s'il ne va arriver à plus rentrer il sait parce qu'il sait que le ministre de la justice c'est son mais vous 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 du peuple camerounais aujourd'hui, il y va de l'entendement du peuple camerounais sur cette question. Donc, nous sommes là pour vous écouter, nous vous donnons la parole et nous voulons savoir exactement ce que vous en dites et quelles sont les lectures que vous faites de la situation aujourd'hui au Cameroun. Parce que le Cameroun dans lequel nous vivons, c'est le Cameroun de chaque Camerounais. Nous sommes 62 millions. Alors, devriez-vous naturellement laisser entre autres que ce qu'on appelle clan divise le Cameroun et continue de tenir les Camerouns comme ceci. En tout cas, je poursuis naturellement l'émission avec vous en direct. Et merci également à ceux qui nous appellent via WhatsApp. Mais je rappelle encore les commentaires de l'émission. Le 674 39 79 04. Le 674 39 79 04. On est en ligne. Bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Bonjour Merlin. Bienvenue ce matin, Frangin. Bonjour, Michel. Alors, c'est rare d'entendre Laurent Esso. Là, lorsqu'il parle, les autres institutions de Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence de la République, c'est-à-dire quand on l'a entendu dans cette revue, il résiste aux autres institutions lui-même et il ne l'a plus presque pas. Et il demande à ses magistrats de ne pas le faire. Qu'est-ce que vous en dites-vous? Expliquez-vous. Ces gens sont de nous distraits. Ils ont vu que nous sommes des membres, un des vieux peuples. Ils sont de nous distraits. Ce ministre de la Justice était au camp martinez au gouvernement de Bingota. Tout le reste, les gens, les verres où c'était le pasteur, ont lieu mis dans l'eau. Il a élevé un petit doigt. Il n'a rien fait. C'était au camp martinez au gouvernement. Il fallait que la constitution demande encore d'ouvrir les enquêtes. Ils ont vu, ils sont en train de chercher toutes les stratégies pour nous distraire. L'affaire fait qu'un fou, ça n'a pas marché. On a compris que c'est le mensonge. Nous, on doit s'inscrire les chassins en 2021. Là, maintenant, ils sont comme ça. Lui, il me dit pourquoi il y a les prisonniers politiques du MNC, il y a les militants du MNC en prison. Pourquoi on les a condamnés? Pourquoi on est venu dans la maison de quelqu'un, on l'a arrêté. Qui cesse les gens de tous là? L'autre côté, je suis là, c'est là qui puis. Il y a un monsieur qui a dit quelque chose de très important là-bas. Que monsieur est tous en tête chez ces gens. Pourquoi? Parce que lui, en 2017, c'était 2019, quand la Cala a glissé, il a demandé à rencontrer le président. Il a vu que c'est monsieur, ce n'est plus lui. Il y a beaucoup de profs qui ne nous mènent pas. Si la première doit prendre l'aventure de la République, pour aller se promener avec eux. Parce que là où elle est parti, il faut se promener. Vous comprenez déjà que le pays n'est plus dirigé. On est déjà là, parce que Bouteflika et Mugabe. Et là, maintenant, quand ils voient l'engouement que nous, on a déjà voulu les retirer, ils trouvent maintenant tous les engouements. Dans son, jamais, les taux et son grand, tout ça, c'est les filles d'un même, hein. Le pays, c'est le prêt, c'est le prêt, c'est la pension. Alors, mais on sait quand même, on sait qu'à un moment donné, quand même, il y a eu l'affaire Basile à Tandana Kouna, où il y a eu des hautes instructions qui ont été adressées à Laurent et son, mais qui jusqu'à présent, le blocage des comptes de Basile à Tandana Kouna reste présent. Est-ce qu'on ne peut pas dire que lui aussi, il a respecté par ailleurs ces hautes instructions avant de basculer aujourd'hui ? Bon, il a respecté, mais c'est là où il comprend maintenant que les hautes instructions, vous-même vous comprenez que les hautes instructions, vous-même vous comprenez que les hautes instructions n'est pas, ben, monsieur Basile à Tandana Kouna, qu'on restitue aujourd'hui, qu'il a remboussé, donc il a accepté qu'il a enfoulé. Il donne à prendre des hautes instructions et qu'on l'aura. C'est terrible. Il comprend déjà qu'il veut déjà exagérer, mais il a tous les administrations. Allons s'inscrire, 2025 se rejoint, allons s'inscrire, j'ai 7,5,2 mois. Il reste 7 mois, il faut que tu le rappelles, pour les élections municipales et législatives. Et il reste environ 15 mois pour les élections présidentielles. Merci beaucoup. Je trouvais toutes les stratégies que vous trompez, mais on n'est pas aveuglés, on est déjà sages. Merci. 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 Bonne journée, Merlin. Auditeur en ligne à l'eau, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontière de Ndjambou FM. Papa fidèle. Oui, il s'appelle bien fidèle depuis le 15 mois. Bienvenue ce matin, papa. Oui, papa, nous vous écoutons. Monsieur Gatou. Oui. Je vais commencer d'abord par la date de 24, les derniers, vos restrictions. Ceux qui attendent les derniers, vous pouvez aller s'inscrire. Ceux qui n'aimeront pas, vont suivre votre attention au pays. Demandez-moi pourquoi, je vais vous expliquer. Nous vous écoutons. Ça fera une semaine. Les dernières semaines, je vais vous dire que la communication, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura ce qu'on appelle M. Heneo. Car à tout moment, il y aura les coupures encampées. Il n'y aura plus de lumière. Vous allez voir. Ça va courir les chiffres pendant. Je vois, je vois à tout temps. Il y aura au moins trois semaines de coupures de lumière. Deux. C'est de tout. Il y aura maintenant ce qu'on appelle les réseaux-là. On va vous dire, quand on verra le rang de 300 personnes, on va vous dire que le réseau ne tient pas. Vous venez vous me manipuler d'appareil. Le Cameroun dit qu'il n'est pas capable de tout. Il faut dire quoi. Je vais donc dire aux Camerounens que c'est ce que je parle. Chacun va aller s'inscrire aujourd'hui et demain pour ne pas attendre la dernière minute. Et ne vous condonnez-vous. Ça ne va pas vous nous aider. Le tout va arriver. Je vais vous aller voir. Bon. Pour ce qui est de nos faits, le ministre de la de la Justice, il n'a pas donné les instructions aux magistrats d'aider les Camerouns, de bien faire du travail. Mais il donne les instructions pour conclure une fréquence. Ça veut dire, mes amis, quand j'entends, ce qu'il disait à ses magistrats, c'est qu'il ne condamnait plus tant que sujet. Ne retardait plus les procéduits judiciaires. On devrait qu'il ait une idée de se démarquer ce ballon d'or. Parce que c'est que le ministre de la de la communication a été fait là. Comment je ne suis pas content de trois ballons d'or, c'est que c'est démarqué. Dans le gouvernement, on se dit que les gens tiennent sur le ballon d'or. Peuvent être le ballon d'or. Vous voyez, je ne suis pas à la place du ministre de la commune. Aucune des choses. Non, 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 le ministre, non. Fidèle. En tout cas, merci beaucoup, Fidèle. Merci infiniment. Merci beaucoup, Fidèle. Il faut rappeler qu'il y a une revue. Il y a une revue permanente qui est là. Et puis, en tant que ministre de la justice, il possède ce qu'il y a une revue. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est Michel. Nous vous appelons comment ? C'est M. Fometti, depuis Paris. M. Fometti, depuis Paris. Quelle est la lecture que vous faites de la situation politique au Cameroun, de cette tension entre membres du gouvernement et, je vais même dire, de ce bicéphalisme où on se mène l'État aujourd'hui au Cameroun ? Dans un premier temps, je vais commencer à vous dire, et dire au Camerounais, il n'y a pas de justice au Cameroun. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Je le dis haut et fort, il n'y a pas de justice au Cameroun. Je le dis, le Cameroun est entre les mains d'un groupe de camps qui serait, ils feront leur cinéma pour nous endormir. Il n'y a pas de justice au Cameroun. On voit les gens qui sont condamnés au Cameroun pour un moins que rien. Et entre-temps, on a des gens qui pillent l'argent de la santé, l'argent pour réaliser des projets, qui pillent l'argent de tout, des prouveuses de tout. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Qu'on arrête ça, c'est qu'il y a des carriéristes au Cameroun. Des gens qui jouent leur carrière, tous ces magistrats ne jouent que leur carrière, parce qu'ils sont nommés par nos ministres, par le président de la République. Il n'y a pas de justice au Cameroun. S'il y avait un justice au Cameroun, je pense qu'il y a beaucoup des gens qui ne feront rien. Les Stéphane So, qui ont été arrêtés par leur patron, parce qu'ils étaient d'un parti politique. Les bourgeois qui sont, parce qu'ils ont une intention de marcher, ont été interpellés chez eux. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Vous savez pourquoi on arrête ? Là, je le dis en tant que Camerounais, je le dis qu'on est fort. Et s'il y avait juste au Cameroun, c'est le monsieur d'Attendant qui ne serait pas dehors. Même tous ces ministres, les Madarou, les Malachis, ne seront pas dehors. Tous seront en prison. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Il y a un groupe de camp. Alors, dans ce cas, vous interpellez qui ? Est-ce que c'est, on sait, ce choc de l'État en réalité, qui incarne la politique et supérieure la nation ? Est-ce, lui, le problème aujourd'hui ? Le peuple Cameroun doit prendre ses responsabilités. Le peuple Cameroun doit prendre ses responsabilités en allant ses fruits pour voter, 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 voter. C'est pour chasser ces gens. On est dans un pays où tu sais qui je suis, tu fais, tu fais, tu fais. Et voilà, le pays va le Cameroun. C'est le plus fort qui domine. Il t'arrête, il t'enferme, il t'est violent, il t'assassine. C'est ça le Cameroun. Sinon, nous, les vérités, c'est notre pays. Que le peuple prête ses responsabilités. Trop, c'est trop. On n'est pas la peau de mettre des gens au monde qui vont surbire. Nous ne sommes pas l'esclavage. Les gens nous ont esclavagisés. Aujourd'hui, c'est notre pays qui passe, qui sera l'action. Et nous sommes là où on regarde. Que le peuple prête ses responsabilités. Que le peuple aille s'inscrit. Le membre est nous choisi. S'il veut conduire avec ce système qui nous assassine, qui nous affamille, qui nous aide de tout, qui nous méprise, qu'il choisit. S'il veut le changement, qu'il choisit le changement. Donc, la responsabilité sur le peuple. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Franchement, je suis désolé. Il faut qu'on le dise pour l'effort. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Et c'est pour vous qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Comment qualifiez-vous donc la dernière sortie du ministre de la Justice ? Qu'est-ce que vous en dites ? Vous appelez pour un ministre de la Justice, M. Lucas. Vous appelez pour un ministre de la Justice. Il y a des simples décisions. On voit des Camerouns qui sont abusés tous les jours. Vous avez entendu ce monsieur ? Vous avez entendu ? Vous l'avez vu où ? Dans quelle conférence ? Vous l'avez entendu ? Où ? À pas quand peut-être le pouvoir est menacé ? À pas quand le petit pouvoir de Yaoundé est menacé ? Vous l'entendez ? Vous l'entendez où ? Vous le voyez où ? Que ce soit son ministre délégué à la Justice. Vous le voyez où ? Vous l'entendez où ? À pas quand la période électorale est arrivée. Vous allez voir M. Momo sorti. Mais il y a des gens, on voit des Camerouns victimes d'injustice tous les jours, d'injustice, d'injustice, des patriques. Donc on ne les entend pas. Je suis désolé. Disons que vous l'avez été. Le Cameroun est une dictature féroce, sauvage, bancard. Que vous entendez où ces gens ? Ministres de la justice ministre. Où ? Où est Laurent Issa ? Où ? Où est Laurent Issa ? Où ? Où est Laurent Issa ? Où ? Vous l'entendez ? Où ? Mais on voit les injustices tous les jours. Franchement, je suis désolé. Je le dis avec toute la cour. Ce monsieur d'attendre, on l'a concerné à plusieurs nuits. C'est un gang. C'est un gang. Le Cameroun est un élément d'un gang. On va le dire et le répéter. Le peuple doit prendre ses responsabilités. C'est tout. Non, excusez-moi ici. Quand il y a un gang, on me dit qu'il n'y a pas de câble. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est terminé naturellement pour ce premier sujet. C'est terminé pour ce premier sujet. Vraiment. On lui a donné un peu plus de temps que prévu. Mais nous allons dans un instant revenir sur le deuxième sujet, madame et monsieur. C'est très important. Mais avant d'y arriver, donnez-moi juste deux minutes pour rappeler aux Camerounais que le 24 mai 2024, nous avons initié, on va dire, sur le territoire national un projet. Invitons les Camerounais dans les 360 communes du Cameroun à se rendre massivement dans les antennes et les camps de leurs arrondissements afin de se faire inscrire sur les listes électorales et d'en sortir avec un récépissé. Ne quittez jamais, mais alors jamais un point et les camps sans récépissé. N'oubliez pas non plus que ce sont ce qu'on appelait les journées nationales d'inscription massive. Le 24 mai sera la première journée. En juin, nous aurons une autre journée. En juillet, nous aurons une autre journée. Et en août, nous aurons une dernière journée. Avant la fermeture des instructions sur les listes électorales qui aura lieu le 21 août 2024. Qu'est-ce que nous disons aux Camerounais? Si nous sommes un million de Camerounais convaincus recherchant le changement, tenons seulement les mains de cinq personnes pas Camerounais convaincus et orientons ces derniers vers l'ELECAM. Simplement, rassurez-vous que ces cinq personnes puissent avoir une carte nationale d'identité, valide ou pas, conduisez ces derniers vers l'ELECAM afin de se faire inscrire simplement et d'en sortir avec un récépissé. Si jamais un million de Camerounais m'écoutent ou un million de Camerounais écoutent ce message, qu'un million de Camerounais convaincus se lèvent et disent « Je vais prendre sur moi mes cinq personnes et les accompagner parce qu'il va falloir qu'au soir, de ce jour-là, que nous soyons capables de comptabiliser 5 millions de Camerounais inscrits en une journée sur les listes électorales. » Qu'en juin, qu'on soit au même chiffre dans la mesure du possible, qu'en juin, qu'on soit au même chiffre dans la mesure du possible, qu'en outre qu'on soit dans le même chiffre dans la mesure du possible, ceci donnera naturellement aux autres de comprendre si jamais le logiciel de l'ELECAM n'est fait que pour 8 millions de Camerounais ou pas. Est-ce qu'on peut traverser la barre de 15 millions, 20 millions de Camerounais inscrits ? Madame, Messieurs, je fais ma part à vous de faire pour vous en allant vous inscrire. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Deuxième sujet, Madame, Messieurs, ce matin, en don, laissons parler les gens, votre ligne ou antenne. Merci à vous, merci à chacun, merci pour la belle énergie. Pour la Tangandji, est-il plus fort que la justice camerounaise ? Pour la Tangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, confirme Robert Kona comme président fondateur du PCRL. L'information contenue dans la correspondance du Minat, pour la Tangandji, date du 15 mai 2024, d'ailleurs, faut-il le rappeler, adressée au directeur général de l'ELECAM Cameroun. Quelle est bien évidemment la nécessité de pour la Tangandji d'adresser cette correspondance à M. Éric Essousset ? Est-ce que la situation qui prévaut aujourd'hui au sein du PCRL, sachant naturellement que le premier président de ce parti créé, souvenez-vous, le 14 juillet du 1923, a remis en cause le congrès et les résolutions qui ont fait le Cabralibi président depuis le 11 mai 2019, pour un mandat de cinq ans ? Faut-il rappeler quand même que Robert Kona a saisi le tribunal de première instance de KLE ? Est-ce que le tribunal a rendu son verdict ? Comment comprendre en même temps l'attitude de pour la Tangandji aujourd'hui ? Souvenons-nous de ce qui s'est passé avec l'UPC où pour la Tangandji avait reconnu Bapo Lipot qui avait été, qui a perdu son poids en justice comme étant le mandataire de l'UPC ? Madame, Monsieur, l'entendez-vous d'appartenir ce matin ? Pour la Tangandji, es-tu le plus fort du Cameroun ? Nous vous laissons, bien sûr, le choix de nous dire ce que vous en pensez. Non, libérons la parole. C-74-14-39-79-04. C-74-14-39-79-04. Vous nous appelez, vous vous exprimez et en direct sur WhatsApp, le 6-91-98-60-98. Le premier auditeur en ligne sur cette question. Allô, bonjour. Monsieur Ndak, bonjour. Nous vous appelons comment, cher monsieur ? Monsieur Dibril. Dibril nous appelle d'où ? Depuis une heure passée. On a un procès qui est pendant en justice et tout de suite le ministre de l'administration territoriale a déjà choisi son camp et a dressé une correspondance à monsieur Eric et soucié de l'ECAM. D'ailleurs, démontrons que c'est monsieur Robert Conan qui est le mandataire du PCRN. Comment appelle-t-on ce jeu de Paul la Tangandji ? Paul la Tangandji reconnaît Robert Conan comme étant le mandataire du PCRN. Est-ce que Paul la Tangandji est non plus fort que tout le monde parce que la suicide n'a pas encore rendu son verdict ? Comment vous comprenez ça ? Monsieur, je comprends, monsieur la Tangandji, c'est quelqu'un qui sent qu'il a le pouvoir, qu'il est plus fort. Parce que c'est un homme quand il est plus, il sent qu'il est décisif. Mais la justice n'a pas encore rendu son verdict, tu l'as fait. Oui, bien évidemment. Oui, mais justement, lorsque la justice n'a pas rendu un verdict sur une affaire, toi, ministre de l'administration territoriale, tu choisis ton camp et tu renvoies un message direct au directeur général de l'Elections Cameroun. La justice n'avait pas encore rendu un verdict. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà, ça nous dit que monsieur la Tangandji, lui en tant que ministre de l'Elections territoriale, il s'est dit qu'il peut tout faire sans rien que personne ne soit supérieure. Donc, ça nous dit qu'il s'est croit lui-même le plus fort, qu'il peut prendre les gens qu'on le veut, mais il se tourne. Alors, il est en remont de bois, c'est ça ? Il a dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça, il se tourne, il se tourne. Alors, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, il se met pas à dos, on m'a dit, les militants du PCRN et tous ceux qui soutiennent la cause de Cabral Libi aujourd'hui ? Voilà. Bon, déjà que son mandat est pour 5 ans, il n'y a plus, mais surtout, il y a eu un problème en interne. Voilà, il y a eu un problème en interne. Donc, maintenant, la justice, normalement, il vient intervenir par rapport à cette affaire. Le ministre de la Justice, monsieur Louange, il vient intervenir. Il vient de parler à monsieur Atanganji. C'est à fait, parce que Atanganji ne doit pas se nous dire qu'on ne va pas essayer de l'agir. Oui, mais il a déjà envoyé le message à Eric Sousset. Eric Sousset, qui est son ancien collaborateur, va seulement appliquer. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, il était son ancien collaborateur du ministère. Oui, son ancien collaborateur du ministère. C'est lui qui gérait la censure des médias là-bas. Ménénie le gesteur général de l'État. Oui. Voilà. Alors, vous comprenez que il n'est peut-être qu'à appliquer la loi de ce que son supérieur a dit, qu'il n'est plus bête et bouleversé. Donc, cela veut dire que monsieur Eric Sousset, aujourd'hui, a pour patron pour Atanganji. C'est ça. Il s'est dit qu'il est un patron pour Atanganji. Donc, elle est comme ne s'est à rien, alors ? Elle est comme ne s'est à rien. Elle est comme n'est donc pas indépendant. Sinon, elle a dit que tout comme ça, il va le faire. Si je suis un d'idées, arrête-moi l'instruction, c'est le clériste et l'étoile, il va le faire. Si je demande à arrêter les infictions, il va le faire. Parce qu'il juge ses ordres. Et vous savez, question, comment bien, il n'est pas les dépanants, c'est ça, monsieur... Oui, oui, on va dans vos conclusions. Merde ! Là, il y a un problème. Là, il y a un problème, monsieur Atangan. Là, il y a un problème. Parce que c'est affaire de, comment on l'appelle encore, monsieur du PCLA, Robert Kona, voilà. Monsieur Robert Kona, son affaire doit être revu par le ministre d'Ajusie-Loha Escu. Il doit être dénu. Oui, vous voyez. D'accord. Merci, ça n'est pas que, monsieur Atanganji n'est pas plus fort que la dictée. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Allo, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue ce matin. Excusez, excusez. Oui, Herman, bonjour. Excusez-moi. J'en ris un peu parce que c'est l'auditeur précédent qui... Voilà, lorsqu'on décortique, il se rend compte que c'est plus compliqué. Et il lâche un... Merde ! Donc, je m'en excuse auprès des auditeurs. Voilà, on poursuit naturellement. Donald, bienvenue ce matin. Oui, merci, monsieur. Comment vous analysez quand même ce qui se passe ? La justice ne s'est pas encore prononcée. Et que rapidement, le Minat... Oui, c'est que le PCM a donné les justices au Minat. Et je veux dire, de le foutre avec. Parce que moi, je pense que le problème pour Nant et Cabral, c'est que c'est un problème sur eux de trouver des solutions internes. Parce que, disons, nous avons commandissement 4. Il vaut mieux un bon rangement qu'un bon procès. Et maintenant, étant donné qu'il y a eu des distances, je voulais dire qu'il y a eu des incomprensions à l'INPME. Là, donc, donner droit au ministre de Saint-Géry. Moi, je pense que dans le principe, lorsqu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? On met la chose en ligne. En attendant que la justice se prononce. Ça veut dire quoi, de façon simple ? Mais ce qu'on a au tribunal avec Cabral, c'est que le tribunal devrait se prononcer avant qu'on ne se prenne pas en. Absolument. Puis Cabral, il continue à se prévaloir par exemple, je suis là aujourd'hui, et continue à agir en tant que président du PCN. Moi, je pense qu'il y a un problème. Non, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'il y a un problème, Donald. Il y a un problème. Cabral, il est en état actuel. Il ne peut pas se prévaloir d'être président du PCN. Il n'est qu'aujourd'hui, il n'est qu'on a... Il a dit qu'il est passé, donc c'est assez normal. Non, c'est tout à fait normal. Depuis le 11 mai 2019, Cabral, il avait un mandat de 5 ans. On est d'accord ? Alors, entre-temps, Cabral Libi, qui était toujours à la tête, a voulu, dans une certaine mesure, réorganiser, on va dire, le congrès du parti. Le congrès, oui. Afin de décider de qui pourra continuer soit à la tête du parti, ou c'est lui, ou c'est quelqu'un d'autre. Seulement, il a été rapidement retenu par le souple fait de Criby 2. Alors, concrètement, quand le ministre de l'administration territoriale d'un pays, d'un autre pays, Donald, choisit de ne même pas respecter les... C'est-à-dire que la justice de son pays, est-ce que ça ne revient pas à dire, comme c'est un caractéristique, que nous ne sommes quand même plus en otage dans ce pays, et que le ministre lui-même en fait partie de ceux-là qui sont des preneurs d'otages ? Non, mais est-ce qu'on l'a pour régler... Nous parlons... Non, le cas qu'aura l'idée, c'est déjà passé. Je veux revenir sur la forme, sur ce qu'en vient de faire, le ministre Atangandji. Est-ce qu'il n'est pas là dans la violation des textes, la violation même ? Est-ce qu'il ne nous repasse pas sur sa mission ? Oui, Michel. Moi, je suis d'accord dans la forme avec toi. Je suis très, très d'accord que le ministre utilise sa position pour régler les problèmes politiques. C'est la politique qu'on le dit d'abord, il est membre d'un parti politique. En plus, il a position de force parce qu'il est un ministre, il est un peu comme la police des partis politiques, il est le patron du territoire. Ça donne envie qu'il a fait double casquette qui fait qu'à tout moment, il peut décider de suivre les lois. C'est vrai qu'on n'a jamais... On a rendu dans le principe que tout le monde est égal devant la loi, que ça doit un droit et un devoir. Ça, c'est le principe. Mais nous savons que dans l'existe de couture, on a eu à voir des individus qui utilisent les casquettes pour commettre aux gens. Voilà, là, je vous l'ai dit tantôt que Gabriel a dit aujourd'hui et c'est-à-dire dans l'impact tout simplement parce qu'il y a eu un président à la famille nationale et du coup, ce président a été plus jeune à l'armée. On a donc décidé de régler ses comptes à travers cette histoire difficile. Pourquoi cette histoire difficile, je vous l'ai dit, remonte à quel état actuel ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a dit « Ok, nous, nous avons mis du chemin, on a mis du chemin de l'arrogance, nous on va essayer d'une maladie. » Non, 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 Donald, 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 le sujet n'est pas porté sur Cabral quand même. On règle. Donald, je veux qu'on s'entende, chez frère. Est-ce que le sujet est porté sur Cabral ? Le sujet, c'est sûr, le sujet n'est pas porté sur Cabral. Ce que nous voulons, c'est comprendre ce que le ministre vient de faire quand même, non, Donald ? Hein ? Il dit, n'est-ce pas ? L'accent n'est pas M. Cabral. Là, je suis la question. Mais c'est le comportement du ministre que nous voulons comprendre. C'est ce qui nous intéresse. Je suis d'accord. Voilà. Bon, maintenant, quand vous nous ramenez vers Cabral, les problèmes en interne n'ont pas surgit ou n'ont pas ressurgi pour qu'on puisse en débattre. Pour le moment, Cabral n'a pas réagi ou encore aucun membre du PCN n'a réagi. Si ce n'est Anne Fégonno qui nous a dit hier que le document était faux, mais qui savait qu'il était vrai par la suite, il n'y a pas de réaction. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le ministre outre-passe ses limites et qu'il faut revoir cela. Merci beaucoup, Donald. Non, je suis tout d'accord avec vous. Mais sauf qu'élicien, moi, je pense qu'il n'y a rien à voir ici. Oui. Je pense que le PCN, je pense que j'ai mon aide, on l'appelle un chat de cabinet qui peut attaquer cette décision entre le citoyen administratif. Moi, je ne pense pas que ça doit poser... Tous les canaux sont prévus pour... C'est-à-dire qu'on va mettre en question une demi-féleur pour l'estime qu'elle ne va pas dans notre avantage. Absolument. Mais ce que je vous dis, c'est incontestable, c'est que les ministres parlant, qui puissent insolument pour l'estime qu'il faut dans notre avantage. C'est incontestable, il est mort du politique. Pour finir, pour finir rapidement. Les décisions ne sont pas toujours fondées sur les lois écrites. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Donald. On retient, Donald, que ces décisions ne sont pas toujours fondées sur les lois écrites. C'est très important. Félix nous a retrouvés. Allô, Félix. Qu'est-ce que l'on dit de notre prône à Tangandji ? Notre ministre, est-ce qu'il est plus fort que 32 millions de Camerounais et peut décider de tout partout, en tout et pour tout ? Il est plus fort que le régime indépressé. Comment pouvez-vous imaginer qu'on vous dit dans un état où l'élection Cameroun qui est un organe, indique de façon selon les caisses et la loi, ne doit rester droit des ordres de personne si ce n'est devant l'Assemblée nationale qui représente le peuple ? Qui doit, quand l'élection même violerait une loi ? Il y a des... avant le conseil constitutionnel pour rappeler l'élection à l'ordre. Mais nous avons vu un ministre convoquer le président et le directeur général et le président de l'élection les faits à soi comme des montants de la montonnerie et leur donner des ordres qu'une abomination. Et on peut dire qu'il est capable de vivre mon frère. Il est capable de dire qu'il est capable aujourd'hui d'arrêter les inscriptions-là. C'est un genre qu'on a arrêté. Mais c'est nous, le peuple, quand nous voyons ça. C'est nous qui on peut comprendre que nous avons des adversaires. Il est capable de nos adversaires parce que le Cameroun n'est pas indépendant. Le Cam n'aurait jamais répondu à la convocation du ministre de la Misele en règle territorial du Chamin de la Ville. Donc c'est une grosse erreur de la part de l'ECAM. L'État a déconvoqué l'ECAM. C'est une erreur de la part de l'ECAM. C'est une erreur de la part de l'ECAM. Mais c'est un fichier pour la tendance d'y aller. Oui, mais bien sûr. Parce que quand l'ECAM va répondre à la convocation d'un adversaire a dit aux ministres et militants du RDPC et ils sont assis et j'écoute les inscriptions les sorgues d'un ministre mais mon frère c'est pour son moulin. Si j'ai un bloc à extabouré dit que si j'ai vu la loi alors c'est cette conseil constitutionnel ils vont dire si j'ai eu la loi ou pas dans ce que je suis en train de faire dire les partis parce que puisque la loi demande qu'on fasse les partis politiques d'accompagner l'ECAM. Et les bureaux comme aujourd'hui on est absolument à l'hôpital de Neuvel pour faire des inscriptions et on utilise des faux-parleurs pour un autre genre arrêtez-vous inscrivez-vous venez sortez-vous d'inscrire vous êtes vous êtes 20 et plus gardez-la sur les identités vous êtes parli vous êtes vous êtes mais vous allez voir les faux-parleurs ils vont dire vous frontez les gens remportez les gens qui ont le temps de s'inscrire et c'est ça le premier problème dont ce homme je peux dire c'est comme si au moins avant de venir se parler il doit d'abord aller tirer quelque chose derrière avant de venir parler parce que tout ce qu'il dit franchement même un carcisane même un carcès un carcisane du casque du passager ne dit pas ce qu'il dit. Mais regardez, il ouvre les gaussiers, il est là des gens. Vous partez, il n'est pas passé derrière. Oui, mais Félix, pour sortir, pour sortir, mais quand même, je dis qu'on a un procès qui est pendant en justice entre deux personnes qui s'affrontent. Le vertu n'est pas rendu public, mais le ministre prend partie et renvoie une lettre à Ilecam. Est-ce que ce n'est pas la nature à discréditer davantage Ilecam aux yeux des Camerounais ? Bien sûr, parce que quand il dit qu'il est comme le droit d'habilité avec Abra Névi, il ne rappelle même pas qu'il y a un problème devant les tribunaux. Par contre, il parle devant les tribunaux, mais il parle avec autorité qu'il est comme le droit d'eux. Mon frère, c'est vrai, c'est la classe des canadiques. C'est comme ça, quand les canciens veulent noyer les gens, ils ont décidé un article de la loi. Ils ne vont pas s'épargner qu'ils ont le temps, j'ai, 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 et vous, ça en brûle, on peut dire qu'il y a une loi. C'est aussi pour infiancer les décisions de justice. Mais voilà, aujourd'hui que le ministre de la Justice a déjà rappelé l'eau magistrale, n'écoutez plus ces péromans, mes collègues péromans, qui viennent vous donner des raisons de tête par rapport à vos décisions. Donc, ceux qui ont ce dossier doit même me dire pourquoi ils ont les femmes totalement, ils ont une justice impartiale. Très bien. Merci, merci beaucoup, chers frères. Très bonne journée à vous. Et à très bientôt. 614 39 79 04 en direct ou encore 6 92 11 4.18 64.18 via WhatsApp. Vous nous appelez, vous réagissez au sujet en débat ce matin, madame, monsieur. Bien évidemment, nous revenons sur la situation. L'information contenue dans une correspondance du ministre de l'administration territoriale, Polatangandji, adressée au directeur général d'Elections Cameroun. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Mais Michel, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi au deuxième sujet. Pourquoi tu me fais ça, non ? Allons-y, mon frère, allons-y. Nous t'écoutons, William. Non, laisse-moi, mais c'est toi qui te dis que je suis pas elle, non. Allons-y, nous t'écoutons. Par rapport au deuxième sujet, si. Oui, par rapport au deuxième sujet, Michel. Ça prouve que ce monsieur, moi, il me donne l'impression de quelqu'un que personnellement, je dis bien, je parle pendant le temps, il me donne l'impression de quelqu'un qui n'a jamais lu la loi. Il me donne l'impression de quelqu'un qui ne connaît pas. C'est quand il veut écrire ces choses-là que peut-être les conseils de la territorialité qu'il faut mettre sur la loi des guillemets aussi. Parce que c'est le monsieur, moi, je comprends son problème, en fait. À pour rapport que le long de la situation du Cameroun, quand on dit soi-disant élit en 2018, il n'a plus la norme parce que ce monsieur le connaissant, quand même, il faut mettre le son, le fait qu'on dit qu'il a mal. C'est un monsieur qui ne laissait pas trop certains petits détails l'échapper pour le mettre au dos quand le damien est vraiment lui-même en personne qu'elle était lui-lui-lui. Oui, ça prouve que celui-là n'est plus là. C'est plus la réalité du pouvoir personnel. Il a géré les gars que, bon, je vous prie, j'irai encore de vous lui et voilà ça. Comment il me dit que quand on a un problème en justice qui se permet de réunir quand t'es mort pour encore monter nos yeux des Camerounais et donc elle est quand t'es mort. C'est ce qu'il veut dire, Non, 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 franchement, il faut qu'à un certain moment, on parle au Camerounais. Arrêtez un peu de faire comme si vous ne le croyez pas. Quand ce monsieur décrit de l'État, parlant de monsieur Kavali, avec des droits, sur quelle loi, sur quelle part, sachant que quelque chose se passe encore... Non, 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 je le constate bien, d'accord. Alors, quelle est, je vais dire, la disposition légale qui autorise Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, de décider de qui est mandaté d'un parti politique au Cameroun, alors que le procès, il y a un procès pendant en justice, entre, on va dire, les membres de ce parti politique, quelle est la disposition légale qui lui donne cette autorisation ? Je suis ignorant, je veux qu'on me le dise quand même. Le procès légal et juridique, monsieur Michel, il n'est pas président d'un parti politique au Cameroun. S'il faut être président d'un parti politique, il crée pour lui, formellement. Et là, on dit que bon, monsieur Atangandji a créé un parti politique et ce soit non, c'est lui le président. Et qu'il arrête un peu de s'ingérer si il n'a pas de qualité, il n'y a aucune loi juridique, il n'y a aucune. Très bien. Le ministre est de temps, ça ne donne pas ce droit. Pourquoi ? On a vu le MEC parce que le MEC a déjeuné tous les plans de ce monsieur. Oui, oui. Et je le dis encore. Moi, je donne le mot au prof. Chapeau le père. Ce monsieur est fort. C'est pour ça qu'on veut le manger cru. Oui, oui, oui. Ça ne l'a pas donné. On voulait MEC, c'est le MEC. Non, ça ne donne pas. Bon, et qu'a pas le plus... Excusez-moi, monsieur Michel. Tout à l'heure, tu as d'abord intervenu un... Allô, tu es intervenant là que non. Qu'a pas le plus payé le prix. Excusez-moi, donc il paye aussi le prix. Il est inamitié. Voilà, monsieur, que ces gars ont arrêté les gens du MEC. Tournez à l'administration. Oui, oui, aujourd'hui, il paye le prix. On n'est-il pas avec le diable ? On vous dit toujours ça. On n'est-il pas avec le diable ? Vous voulez tourner, c'est quand ça vous arrive que vous nous appelez ? Nous, le peuple. Ok, nous défendons la démocratie, monsieur Michel. D'accord. Nous, on le peuple. Oui, comme j'appelle ça, je défends la démocratie. Je ne défends pas Kava Libye. Par moi, avec le gars, je ne suis pas lui. Je ne défends pas, mais je défends la démocratie. Vous êtes libre. Une disposition légale. Pourquoi le faire ? Oui, on peut le faire. Merci et bonne journée. Très bonne journée à vous là-bas. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Il est parti. 6-7-14-39-79-04. Véritablement, c'est une situation quand même assez complexe. Allô ? Aïe, 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 aïe. Il est parti. N'hésitez pas de nous revenir, cher monsieur. Nous vous donnerons bien sûr la parole parce que vous tenez absolument la preuve. Allô ? Oui, oui, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Rameau de la M4O. Rameau ? Oui, oui. Est-ce que notre ministre, pour l'attendre, est plus fort que tous les Camerounais ? Est-ce qu'il maîtrise mieux l'article ? Il maîtrise le code pénal ? Il maîtrise tous les textes du Cameroun que tous les Camerounais ? Non, il a fait que ce monsieur ne comprend rien à rien. Il ne comprend rien à rien. Il n'a pas fait que le Camerounais l'a fait pour être ministre de l'Ala parce que quelqu'un a toujours eu un problème de presse, de toute façon, il n'y a pas de justice. Il est plus difficile, il y a tout mal de la conclusion. Oui, mais qu'il a fait avec l'UPC ? Je parle encore de Robert Bappo-Lipote. Ce n'est pas un mensonge. Il y a eu un verdict qu'il a mis de côté, qu'il ne reconnaissait pas comme étant celui qui était à la tête de l'UPC. Mais Paul Akandandji a fait de lui le mandataire de l'UPC. Comment vous comprenez ça ? Non, je vais juste dire que c'est le vrai, il suffit juste de la voie de son plus-là, parce qu'il s'en faut à vous, il suffit de la voie de Camerounais. Il y a eu un atelier, ça n'a pas de sens, c'est plus clair. Mais lorsqu'il le fait ainsi, mais quel est le message qu'il transmet à la jeunesse camerounaise, aux citoyens camerounais, à la société globalement ? Et même, est-ce qu'il n'écorche pas l'image du Cameroun hors du Cameroun ? Pour ceux qui regardent de loin notre pays. Il écorche entièrement l'image du Cameroun, en écoutant toutes ses activités, c'est-à-dire que le Cameroun n'a vraiment plus de présent. Et puis, quand tu attends ça, en tant que Camerounais, vraiment, ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal aux oreilles. Et donc, pour que le présent n'est vraiment plus présent, c'est que tout le monde dans son clan est présent. Oui, ça faut qu'il n'est plus là, il n'est vraiment vraiment plus là. Alors, justement, Éric Sousset de l'ECAM a reçu ce document. Est-ce que moi, pour la question d'équité, je veux dire la question de neutralité, Éric Sousset peut montrer le risque de dire pour la Tangandji que l'ECAM, jusqu'à preuve le contraire, est un organe indépendant et n'a pas d'ordre à recevoir pour la Tangandji ? Oui, oui, justement, ça serait donc une bonne preuve pour M. Éric Sousset de nous prouver à tous les Camerounais que l'ECAM n'est pas totalement indépendant. L'ECAM n'est pas totalement indépendant. L'ECAM n'est pas totalement indépendant. Et il le fait. Alors, on va comprendre que, oui, il est quand même vraiment un bon attendu. Je dis, mais s'il ne le fait pas, il nous donne raison à dire au-delà. On est qui prouvé qu'il n'est pas vraiment indépendant. Et qu'elle n'est pas vraiment indépendant. Très bien. Merci beaucoup, mon cher. Bonne journée à vous, là-bas. Où est-il en ligne à l'eau ? Bonjour, monsieur. C'est M. Éric Sousset. M. Éric Sousset. Qu'est-ce que pour la Tangandji fait comme ça ? Ce monsieur a été toujours employé. Il s'est toujours employé. Ça ne nous étend plus. Ça ne nous étend plus. S'il a convoqué M. Éric Sousset et il est venu, il doit exécuter ses ordres, M. Michel. Il doit exécuter ses ordres. Parce que s'il a convoqué au ministère, le moment-là, M. Éric Sousset, vous pouvez lui dire qu'il est quand même indépendant. Il n'a pas pu faire. Il a trouvé la casquette de son subatème au ministère. C'est pourquoi ? C'est pourquoi vous comprenez ? Moi, je dis que Maurice Cantot a voulu remercier. Parce que si on dit Maurice Cantot, tout le temps, là, c'est pas quand même dérange. Voilà. Ça, je suis ça dès 2018. Et M. Cabrois nous a demandé qu'il faut être à l'Assemblée avant d'être là pour travailler avec eux. On ne signe pas le pacte avec le diable. Il va être employé. Lui et tous, ils ont le même problème. Ils sont venus dans le plan. Ils ont touché le plan. Maintenant, on le touche. Tout ce qu'il veut dire, c'est qu'Achouka Gongori, Achouka Gongori, il n'a plus faim, c'est normal. Vous voyez là où on se trouve, vous voyez la politique amourneste. Voilà comment un ministre prend tout son temps, un jour pendant la justice, et quand tous ces ministres et la justice que tout à l'heure, ils disaient qu'on a cette période de décision, ils doivent accorder, qu'ils ne doivent rien dire. Donc, tous ces magistrations. Excusez-moi, M. Cabrois, il ne fait pas ça déjà. S'il s'accroche encore sur ce genre de trucs, lui, il pouvait laisser ça trouver un autre parti. C'est très simple. Nous, on connaît sa crédibilité déjà un peu, mais déjà, lui, quand il est allé là, il a fait assez que nous, on n'a pas de lui déjà. C'est pourquoi, au Cameroun maintenant, il y a un seul candidat qui a appris à sa contrée. Au départ, moi, j'étais un peu, j'ai douté un peu, mais au fur et à mesure, on ne voit qu'un seul candidat, qui porte le peuple, qui porte le monsieur Ninja et le type de l'UMS. Oui, parce que vous voyez que ce n'est que cela. Le reste, il joue au ventre. Il y a un monsieur qui a été opposant et le vice-ministre de la justice. Il n'existe même plus au Cameroun. Voilà. C'est la politique du ventre, monsieur. Merci. Merci beaucoup, Merlin. Très bonne journée à vous, chers messieurs. Et bien évidemment, c'est terminé pour les sujets ce matin. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas ce que nous vous rappelons chaque fois. Si vous ne faites pas la politique, la politique va vous faire. Dites toujours non, ça ne m'intéresse pas, les affaires des autres, et voilà. Pendant que vous dites je ne m'inscris pas sur les électorats parce que donc c'est déjà qui a gagné, vous faites bien évidemment la politique de ceux qui veulent vous maintenir dans votre position. Pendant que vous dites justement que voilà, vraiment, on va faire comment ? Quand vous dites qu'on va faire comment, il faut arrêter de dire qu'on va faire comment. On doit faire quelque chose. C'est ce qu'il faut mettre dans vos têtes. On doit faire quelque chose. Pas qu'on va faire comment, on doit faire quelque chose. Et pendant que vous dites que je veux voir mes enfants grandir, j'ai envie de vous dire que le parent ou l'homme ou le citoyen qui dit je veux voir mes enfants grandir doit se constituer un bouclier pour ses enfants en allant au combat pour mieux protéger ses enfants et les voir grandir. Ça veut dire quoi ? De façon simple, en français facile. Levez-vous, allez vous inscrire sur les listes électorales, décidez dans sept mois de qui sera votre mère ou votre députée et dans quinze mois de qui sera votre président de la République et là vous allez vous constituer un bouclier pour protéger vos enfants que vous devez voir grandir. Pas en vous taisant en restant sur votre je ne sais pas trop dans vos lauriers en disant que non, on va faire comment. Je veux voir mes enfants grandir. Les nôtres vont naître et ils vont grandir, ils vont mourir. Comme nous, nous sommes nés, on va grandir, on va mourir et la nature va continuer parce que le monde ne commence pas avec nous. à demain, 9h. C'était Laissons parler les gens que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook JambouFM 91. Attention, on va bientôt avoir un bon petit batoche pour qu'on suit l'émission après. Bientôt, bientôt. Allez passer une bonne journée. N'oubliez pas, l'essentiel, c'est de rester toujours proche de l'actualité, de toujours analyser l'actualité, de toujours tenter de comprendre ce qui se passe. OK ? Allez, bisous à tous, à demain.